Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly, 15ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que pour certains vous êtes conscients de l'immense effort entre guillemets que je fais à me passer de la prolongation d'Espagne-Maroc pour quand même produire l'émission, je suis de très bonne humeur, malgré tout je sens de la tension et la régie m'a même dit t'inquiète Zach, il y a un bruit, enfin il y a un but, on crie dans ton oreille donc voilà je suis comme ça un petit peu à fond en espérant que la tension n'aille pas jusque là, j'espère que vous êtes de bonne humeur, j'espère que vous passez une bonne semaine, ravi de vous retrouver pour votre podcast, on arrive à la fin d'année 2022, je trouve qu'on a fait une très belle année, ça se passe très très bien, la semaine dernière j'avais eu Ultia, deux semaines encore avant j'ai eu Feldup qui a enfin sorti son troisième épisode de trois heures comme il nous en avait parlé ici, pardon, et je vais terminer décembre avec il me semble la semaine prochaine j'ai Laure, voilà j'ai Bubu, Laure Vallée qui va revenir pour la deuxième fois et le 20 je pense avoir quelqu'un, j'essaie d'y caler Nasserie pour l'instant, vous connaissez les principes de date et tout, c'est pas toujours facile mais une fois que j'aurai du nouveau je vous tiendrai au courant et enfin après janvier tout ça on continuera, je vois de toute manière vos suggestions et les personnes que vous avez envie de voir passer, on est déjà en train de travailler sur cette prog et en plus niveau sportif on commence à éventuellement pouvoir s'ouvrir en dehors du football mais je vous en parlerai plus que ça, aujourd'hui est une émission qu'on avait organisée depuis très longtemps, depuis quasiment septembre avec une personne qui avait accepté de venir quand j'avais posté mon tweet de début d'année de qui est-ce que vous voudrez faire, il a répondu et il n'a pas seulement répondu en septembre parce qu'il est encore présent aujourd'hui, regardez monsieur Vitality Apex, comment vas-tu monsieur ? Nickel, on est sur Paris, c'est cool d'être ici, de venir te voir en tout cas. La forme, la forme, ça me fait super plaisir, bah écoute je vais te demander de gentiment, t'as avancé quand même du micro comme ça tu vois, on pourra t'entendre correctement et tout. Pas de problème, c'est mieux là ? Ouais c'est nickel, c'est nickel. Est-ce que tu as passé un bon début de semaine, un bon week-end ? Bah totalement, totalement, j'étais en repos chez moi tranquille avec mes chiens donc ça se passait très bien, j'ai pris un peu de repos ce week-end pour notre dernière semaine avant notre dernière compétition de l'année. Ouais, et un petit week-end de repos ça se passe comment en général, genre tu touches rien du tout ou tu te poses quand même un petit peu à un moment sur le jeu de près ou de loin ? Non je le fais parce que là c'est la dernière semaine, on a eu la chance après le major qu'on a perdu de pouvoir se reposer, on a eu dix jours de repos donc bah ouais au final comme on n'a que trois semaines de préparation, je me suis dit allez, on va continuer, on se laisse une journée off et j'ai essayé de grind un peu ce week-end quand même. J'ai été sûr, les journées de repos elles sont jamais totalement reposantes en réalité ? Ça dépend, ça dépend, des fois oui, des fois non mais là comme on est en fin d'année, j'ai encore un peu d'énergie parce qu'on a eu du repos quoi, donc autant tout donner et arriver le plus fort possible là-bas quoi. Est-ce que je m'étais dit, j'ai eu l'impression que ces derniers temps niveau tournoi ça a été un petit peu plus calme, légèrement ? Bah en fait d'après Major oui parce qu'on ne s'est pas qualifié à Blast et franchement heureusement d'un côté mais normalement non, en tout cas les trois premiers mois après la reprise donc après août, ils ont été vraiment tendus. Oui, j'ai le sentiment en plus que du coup avec les quelques mois où 2020, 2021 il y a eu du online, du offline, du online, du offline, j'ai l'impression qu'ils ont redoublé de calendrier pour un petit peu se rattraper de certains events qui avaient dû être annulés en 2020. Ça a dû donner un rythme assez... C'est ça, t'as raison, c'est vrai que c'est compliqué. On va dire que depuis août, je crois qu'on a repris le 8 août et je crois qu'on a eu, j'avais calculé ça pendant mon repos, un truc comme 8 jours de repos je crois, un truc comme ça, en 3 mois, avec les déplacements, avec le décalage horaire et tout, c'est compliqué, on a essayé de tout donner mais niveau fatigue au Major, on est arrivé un peu lessivé. Donc c'est des choses à retenir mais c'est vrai que c'est pas évident quoi des fois. Et bah écoute, avant de parler un petit peu de ces rythmes et de tous ces events qu'on a maintenant, ici dans Accorlube, on aime bien parler un petit peu d'histoire, faire la carrière de quelqu'un, c'est une émission que j'ai préparée, pas tout seul, vous allez voir, je suis allé parler à des amis à moi qui suivent très très bien CS, Monsieur CND, Monsieur Nel notamment, qui m'ont donné un petit peu débit, c'est important pour moi de pas faire genre que c'est moi qui ai tout sorti alors que les frérots m'ont un petit peu rencardé sur certains trucs, mais ça a donné quelque chose de cool. Avant tout, je vais quand même, c'est du coup le grand classique, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, Monsieur ? Alors moi, c'est Madès Clerdane, 29 ans, je suis né en Meurthe-et-Moselle à Lunéville, donc c'est à côté de Nancy, je viens d'une petite ville qui s'appelle Charme, j'ai vécu 17 ans là-bas, après côté école, ça a été jusqu'à ce que je connaisse Counter-Strike. Ok, relativement jeune du coup. J'ai connu Counter-Strike en 2007 et je suis né en 93, donc à 14 ans, 13 ans et demi mais un petit peu avant, au début, et mon parcours a été un peu catastrophique, pour être honnête. Je vais un peu dire les choses, en gros, j'ai redoublié ma troisième parce que je n'allais pas en cours à l'époque, ensuite j'ai fait mon lycée, j'étais en seconde générale, puis j'ai fait une première et une terminale électrotechnique, essayé électrotechnique, où je n'ai pas eu mon bac parce que je ne suis pas allé en sport et donc en gros, pas éliminatoire, mais en gros, ça m'a fait un zéro au COF2 et je pense que je crois que si mes souvenirs sont bons, si j'avais eu 10 en sport, j'aurais eu mon bac, donc c'est compliqué. C'est dommage, parce que le sport, ce n'était pas la plus désagréable des matières. Non, clairement, en plus j'étais sportif à l'époque, donc il n'y avait pas trop de problèmes, mais juste la fainéantise et CS qui avaient pris le devant. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait une année sabbatique parce que l'école, ce n'était plus possible. Je m'étais mis encore plus à CS. A l'époque-là, j'étais pro, mais on ne gagnait pas énormément d'argent, donc c'était un peu entre les deux. Et ensuite, j'ai repassé ma terminale que j'ai eue, j'ai repassé mon bac, et je l'ai eu. Et ensuite, j'ai commencé un BTS électrotechnique. Et c'est avéré qu'en 4 mois, il y a eu CS, il y a eu commencé à gagner quelque chose de correct, etc. Donc, je me suis dit, allez, on se lance à fond dans CS, et puis j'y suis toujours. Propre, le côté petite année sabbatique pour revenir et quand même l'avoir, il y a un peu de détermination derrière tout ça. Il fallait, je pense que… Je l'ai surtout fait pour ma mère, parce que je pense qu'elle craquait un petit peu de la situation, la pauvre. Elle avait vécu 6-7 ans avec CS au milieu de tout ça, et c'était un peu dur. Elle voyait qu'en plus que je ne gagnais pas d'argent et que les rémunérations étaient beaucoup trop petites. Et donc, je l'ai fait pour elle. Et puis voilà, même pour moi, parce que maintenant, je suis content de l'avoir eu, et je pense qu'il ne me sert pas à l'heure actuelle, mais il aurait pu me servir si CS n'aurait pas fonctionné. Donc, au final, c'était un mal pour un bien. En arrivant de Meurthe et Moselle, nécessairement, je connais les débats là-bas. T'es plutôt Nancy 1 ? Nancy 1. Nancy 1, voilà. Comme on dit chez nous, la Lorraine est rouge et blanche. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est ce qu'on dit en national. La grande AS Nancy-Lorraine, à l'époque Montsef Zerka, Youssouf Adjus, c'est ça ? Ouais, 2006, Coupe de la Ligue contre Nice, 1-0. Non, 2-1. J'étais au Stade de France à l'époque. C'était les grandes émotions ou pas ? Ah, c'était fou pour nous. On a gagné un trophée. Je ne sais pas si on avait gagné d'autres avant, quand il y avait platine ou quelque chose, je ne suis pas sûr. Mais vraiment, coup de... Ouais, 2006, Coupe de la Ligue, ça nous a fait aller en Europa League. En Europa League, ouais. Coupe de l'UEFA. Ouais, Coupe de l'UEFA, à l'époque, on avait passé les poules, je me rappelle. Et il y avait Fenayard qui était venu. Et là-bas, c'était un petit hooligan. Oh, que oui. Ils avaient retourné la ville, quoi. J'avais 13 ans, je voyais des canettes de bière jetées dans la ville. J'ai vite couru pour prendre mon train. Je me rappelle très bien de ça. Les fans de Fenayard, Place Stanislas. Exactement. C'est une des plus belles places d'Europe, quand même, il faut le dire. Oui. Et ouais, ils étaient là. C'est vrai que ça faisait peur. J'avais 13 ans. Pas terrible, le souvenir. Je suis déjà allé à Nancy. C'est une ville quand même un peu sympa. Ça va. Moi, j'adore cette ville. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé. Mais en fait, j'aime ce côté taille humaine. En gros, le fait de pouvoir tout faire à pied, de tout ça. Et je trouve que pour le nord-est, comme on dit, même Metz, c'est joli. Même si je ne suis pas un grand fervent de Metz, puisqu'il y a la rivalité. Mais la ville est belle. Et je trouve que c'est quand même pas trop mal. Ayant beaucoup voyagé en France, je pense que c'est underrated. Est-ce que du coup, quand tu commençais à t'investir sur CS à l'époque, donc quand tu avais 14 ans, 15 ans, brevet et tout, même si ça te faisait rater des cours, t'arrivais quand même à avoir une certaine vie sociale, des amis, des trucs à ça ? Ou alors du coup, c'était le classique de ça te regarder un peu bizarre parce que tu jouais trop ? Je pense que j'étais un peu entre les deux. Je pense que j'ai toujours eu une vie sociale. Même si mes potes me disaient tous arrête de jouer, tu joues trop, blablabla. Enfin, le classique, quoi. Mais j'ai toujours réussi à avoir une vie sociale, mais tout en me donnant énormément d'ancès. Donc j'étais, je pense, arrivé à tenir le juste milieu. Ok, donc ça va. Genre, t'arrivais quand même à avoir les amis et tout ça, même si... J'en ai toujours eu besoin, en fait. J'ai toujours eu besoin de cette coupure et ce moment où j'ai besoin de me vider la tête. Ça a toujours été le cas. Et du coup, forcément, moi, la question, c'est parce qu'on a abordé directement CS. Ça va être normal, un des points d'orgue de cette émission. Mais est-ce que tu as eu des références jeux vidéo avant CS ? Est-ce que tu as joué à des jeux ? Est-ce que tu as peut-être eu une console même ? Parce que CS a fait très clavier-souris, mais je suppose que tu n'avais peut-être pas le clavier-souris dès 8 ans. Quelles ont été peut-être tes licences avant CS du coup ? Alors, j'ai eu des consoles, mais très casu. J'ai joué comme tout le monde à la NES, à la Super Nintendo, à la PlayStation 1. En 1993, j'ai mes grands cousins qui avaient ce genre de consoles. J'ai pu me mettre la Sega, la Megadrive, etc. Mais je n'étais pas un énorme gamer. Je n'étais pas très jeux vidéo. J'adore le foot. J'ai toujours fait du foot. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie et beaucoup moins les jeux vidéo. Et en fait, du jour au lendemain, il y a eu CS. Mais autrement, avant ça, il y avait avec les cousins PES. Parce qu'à l'époque, c'était PES, ce n'était pas FIFA. Le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 2006. Je grindais à fond ça avec mes cousins, mais pas plus. PES 4 ? C'est bien, tu as la belle ref. Mais je me rappelle, parce que quand j'étais plus jeune, je préférais regarder mon cousin qui était bon à la console que moi jouer. Je le regardais jouer, je me rappelle, à Gran Turismo 3. Il essayait d'avoir tous les permis en gold et tout. C'était trop dur. Les succès et tout, les trophées. Exactement. Il faisait ça et il jouait à Splinter Cell. Il jouait à des jeux comme ça et je kiffais le regarder. Je préférais le regarder que jouer moi-même à la plus jeune. Une petite avant-garde des streams, quand même, au final, si on veut être un peu… Exactement. C'est tout à fait ça. C'est juste regarder son cousin qui a… Mon cousin, il avait 8 ans de plus que moi. Et moi, je préférais… Ouais, j'adorerais le regarder parce qu'il avait beaucoup plus d'extérité que moi dans les jeux vidéo. Si, je me rappelle, on jouait beaucoup à un jeu, c'était Athènes 2004 sur PlayStation 2. Oh là là. Donc, le croix rond, croix rond à fond pour faire des 100 mètres. Je me rappelle, je mettais mon doigt sur croix rond et je faisais ça et ça me faisait des énormes ampoules sur les pouces. Je me rappelle. C'est un peu les jeux qui… Voilà, les jeux un peu multijoueurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu puisque comme j'aime le sport, j'aime le sport collectif, je pense que l'un va avec l'autre. C'est le fait qu'on est… Je suis quelqu'un d'assez extraverti en termes général et j'ai besoin de ce contact humain. Donc, je pense que je l'avais dans le sport et je l'ai eu dans le jeu vidéo. C'est assez marrant, les petits jeux, jeux olympiques comme ça, multi-épreuves et tout. J'ai vu, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Même Jiraya Xari, il joue encore aux Jeux de Londres 2012. C'est grave marrant. Je me rappelle, ce qui était dur pour tenir, c'était la natation parce que c'était plus long. Il fallait tenir une minute en faisant ça. Moi, j'avais des énormes ampoules. Et puis, si on l'a rejoué le lendemain, il fallait que j'assure parce que sinon, mes cousins, on avait des gages et tout. J'avais des doigts. Après, ils n'existaient même plus. La question étant du coup au milieu de tout ça, parce que si tu avais le jeu vidéo d'une manière un petit peu casuelle avec les cousins, Athènes, PES et tout, on rigolait bien. Comment est-ce que tu as atterri sur un jeu de grinder tel que CSS du coup à l'époque ? C'est vrai que ça arrivait tout à fait par hasard en fait. Dans ma petite ville de charme, 4700 habitants, il y a deux frères, surtout un frère qui crée en gros un cybercafé en 2007. Donc, par rapport aux grandes villes, c'est vrai que c'est un peu tard. Je sais que dans les grandes villes, c'est dans les années plus de début 2000, les cybercafés, mais là, il en crée un. Et puis, j'ai un ami qui est dans le cyber. Puis moi, je me rappelle, j'étais avec mon vélo, avec mon ballon de foot en dessous du bras et j'allais jouer. Puis, ils m'ont pas dit, il y a un jeu qui est trop bien et tout. Puis moi, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il m'embête avec son jeu vidéo ? J'en avais un peu rien à faire. Comme j'ai dit, j'étais pas du tout là-dedans. Et puis, il me dit, bien, on va faire un tour. Puis, je commence à jouer une fois. Puis, je trouve ça vrai. Je dis, ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Et puis, j'y retourne, etc. Et puis, c'est avéré que le cybercafé, c'était ma deuxième maison. OK. À un moment donné, même, j'avais des problèmes de soucis. J'avais des soucis internet à la maison. J'avais amené mon PC et tout là-bas. Je m'arrangeais avec le patron qui était un ami, de lui dire, écoute, est-ce qu'il y a moyen que je paye un peu moins ? Parce que, voilà, je mets mon PC et tout. Et il me disait, ouais, pas de problème. Et je suis resté là-bas. La folie, ça. Grosse dédicace à eux. Parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir CS. Je me rappelle, ils s'appelaient... C'est deux frères. Leur nom, c'est Youssef et Lulu. Moi, je me rappelle de son surnom, c'était Lulu. Et eux, je me rappelais, il y en a un qui s'appelait Moussa. Et je m'appelais Apprenti Moussa au début. Mon pseudo, c'était Apprenti Moussa. Parce que, voilà, je jouais en FFA. Et c'est vrai que CS, c'était une drogue au début. Vraiment une drogue. J'étais fou de ce jeu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourtant, il n'est pas facile d'accès au tout début dès que tu arrives. J'ai galéré. C'est compliqué, non ? Mais j'ai galéré de fou. Mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un de... Je persévère de dingue. Mais quand je m'intéresse à un truc, je ne fais pas mille trucs. J'en fais un, mais je le fais à 100%. Genre, il n'y a pas de juste milieu. J'ai fait du billard un peu dans ma vie. J'ai fait du foot. Et j'ai toujours tout donné pour être à fond. Et c'est assez marrant, parce que le apprenti mousse à FFA, ça coûtait cher ou pas quand même ? C'était 3,50$ quand même. Et donc, ce n'était pas évident. Mais j'avais une petite chance à l'époque. C'est que j'ai toujours été un peu malin, même étant jeune. En gros, à l'âge-là, 13-14 ans, j'ai joué au Paris Sportif. J'avais mon ex-beau-père qui avait un... Faites pas comme lui. Qui avait un bureau de tabac à l'époque. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et qui avait un bureau de tabac. Et en fait, c'est pour ça que je pouvais jouer. Et en gros, je me faisais quand même pas mal d'argent avec ça. Et j'étais à fond dans le foot. Et donc, je me gagnais un peu d'argent. Et avec cet argent, j'allais au Cyber Café. Je suis mort. Il a autofinancé son début de carrière. C'est un peu ça. Sur des lotofood. Côté match à l'époque. Côté match, bordel. Le foot, c'était trop dur de gagner de l'argent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, forcément, une des questions que j'ai, parce que CS, c'est un jeu compétitif par essence. C'est difficile de jouer en random. Donc, nécessairement, surtout si tu commences. Quand tu commences à toucher un peu, il y a ce côté équipe, match, clan et consorts. Comment ça a été, toi, tes débuts en compétitif quand tu es passé de apprenti moussa à tiens, touche un peu. Est-ce qu'il y a une équipe ? Est-ce qu'il y a un truc ? C'était une équipe genre au Cyber Café ou direct des mecs online ? C'était quoi le bail ? C'était des mecs online, en fait. En fait, je jouais sur un serveur qui s'appelait Toka Project. C'est un serveur FFA où il y avait plein de mecs qui se réunissaient. Puis, j'y ai joué quand même une paire de temps. Mais après, en gros, j'ai un épisode qui m'a marqué. C'est 15 jours après que le Cyber Café ouvre. En fait, il y avait une petite lane à côté de chez moi. Et en fait, les deux frères, ils avaient deux équipes. Et en fait, ils ont amené leurs équipes dans le Cyber Café. D'accord. Et ils ont fait un bootcamp, chacun dans une salle et une équipe contre l'autre. Ok. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Trop stylé. C'est incroyable. J'étais là, j'avais 14 piges. Je suis resté jusqu'à 5 heures du matin dans le Cyber. Ma mère, elle me se demandait où j'étais. Elle paniquait. Et moi, j'étais tellement captivé dans ce qui se passait que je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, moi aussi. Et en fait, après ça, j'ai grind un peu le FFA parce qu'à l'époque, pour avoir une équipe, il fallait quand même être un peu meilleur. Et après, j'ai créé ma première équipe avec des joueurs du serveur. Ok. Et on s'appelait les Moutons. Tout bête. La folie. Voilà, Mouton. Ouais, t'as 13-14 ans, c'est marrant. Voilà, ils s'appellent Mouton. Et ouais, et puis tu commences à faire des petits matchs, etc. Et c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné là-dedans, c'est l'aspect tactique. J'ai toujours aimé l'aspect tactique sur CS et le pouvoir de pouvoir faire des trucs à droite, à gauche. Et je me rappelle, c'est ça qui m'avait captivé quand je regardais ces mecs-là pendant le bootcamp, c'est d'y regarder et parler stratégie. Alors, ils disaient les trucs, mais super bateau. De nos jours, je me dis, mais c'est quoi, c'est nous ? Ouais, à l'époque, c'était révolutionnaire. Ouais, alors toi, tu restes tout le temps là. Toi, tu fais ça. Puis je dis, ouais, mais c'est trop stylé. En plus, ils ont des tactiques et tout. Alors que moi, je jouais en FFA, je courais partout et je n'en ai rien à faire. Et c'est vrai que ça m'a captivé. Je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de faire ça moi aussi. J'ai envie d'avoir une équipe, j'ai envie de faire un tournoi et tout. J'ai envie de jeter des grenades. Bon, ça fait un peu bizarre ça, mais... J'ai envie de rusher en A. Exactement. Mais moi aussi, j'ai envie de créer un truc. Vu que tu as créé un petit peu ces trucs-là, j'ai vu, comment toi, tu décrirais tes premières années en compétitif, la période un peu 2009 à 2011 ? C'est là où j'ai vu que tu avais fait tes premières LAN répertoriées, en tout cas, dès que j'ai fait mes recherches. Comment, en 2009, du coup à 16 ans, si j'ai bien suivi, tu vas voir ta maman et tu dis, écoute, il y a un tournoi à tel endroit, j'aimerais bien y aller et j'aimerais bien pouvoir jouer avec des gars que je n'ai jamais vus en vrai et tout. Ça s'est passé comment un peu, ces premières années, ces premières LAN et tout ça ? Moi, je me rappelle, ma première vraie LAN, c'est la PXL. Donc, c'est une LAN à Arles qui était très connue sur CS. Et à l'autre bout de la France, littéralement, pour toi. Exactement, pour moi. Donc, en gros, j'ai 15 piges. Je vais voir ma mère, j'ai dit, écoute, maman, j'ai un tournoi dans deux mois à Arles. Bon, j'ai déjà pris mes billets de train. Ah ouais ? Je suis arrivé comme ça. Avec le côté match. Exactement. J'ai déjà pris mes billets de train. Voilà, je reste deux jours là-bas. Puis en plus, il s'avérait qu'en fait, juste après, on allait en vacances à côté de Montpellier avec ma mère. Donc, en fait, elle est venue me chercher juste après la LAN. Mais j'avais fait l'aller tout seul. Je me rappelle d'une anecdote incroyable. C'est qu'à l'époque, j'avais un énorme PC, j'avais un écran plat avec un socle. Il faisait 15 kilos, le socle. Donc, la valise, à l'époque, je faisais peut-être 40 kilos, moi. Elle faisait 40 kilos. Elle faisait 50 kilos, la valise. Donc, je demandais aux gens de m'aider pour monter dans le train. En plus, Nancy Arles, il fallait que je passe par Lyon. Il fallait que je changeais de train. C'était la galère à l'époque. Mais c'est vrai que c'est des super souvenirs. Je suis arrivé, je me rappelle quand je suis arrivé à la LAN, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Les étoiles. J'ai fait un an et demi, je grind, ça y est, j'y suis. Et j'étais un peu le petit con. J'étais connu comme ça, le petit con toxique. J'avais une grande gueule sur Internet. Pour être honnête, j'étais vraiment comme ça. C'est 15-16 ans, c'est logique. Exactement. Et j'avais un peu les ailes qui poussaient dans le dos à travers mon écran, à travers mes LED, comme on dit souvent. Et c'est vrai que j'étais un peu perturbateur comme ça et je suis quelqu'un d'hyperactif. Je me rappelle à l'époque, il y a un joueur qui est très connu et il était en face de moi. Il était avec des Belges, il était avec une équipe belge et il a failli me tuer, je pense. Ah, vraiment ? À 4h du matin, j'étais en train presque de crier et les gens voulaient dormir, mais ils ne pouvaient pas dormir avec moi. J'étais tellement excité. C'était le plus beau jour de ma vie de venir à ce tournant. Ah, mais c'est quelque chose de mignon, même si sur le coup, on a envie de t'étrangler. Exactement. Je me rappelle, quand on parle de cette anecdote, il me dit, mais j'avais envie de te buter. Ouais, tu m'étonnes. J'ai failli te buter trois fois. Tu m'étonnes. En plus, ce que j'aime bien, c'est que moi, à l'époque, j'étais dans les LAN consoles, mais du coup, des fois, c'était mélangé à des LAN PC et la culture des LAN PC, à l'époque, elle était quand même assez bien. Tu vois, il y avait un côté très famille. Genre tout le monde, souvent, les mecs dormaient sur place, ils venaient, je me rappelle, avec des matelas gonflables. Les mecs, ils passaient leurs LAN et puis après, ils sortaient leur couverture, ils se posaient devant leur PC comme ça, à chill et tout. Ça avait un côté un peu marrant, non ? Je trouve. C'est juste que les mecs, on n'avait pas de thunes. On n'avait pas d'argent pour l'hôtel, en fait. Je me rappelle, j'ai fait quand même beaucoup de tournois aussi dans le Nord. Là, il y avait quand même des Opal Arena et tout comme ça. Je pense qu'il y avait aussi Call of. Cap Arena, les trucs comme ça. Cap Arena, il y avait Call of. Il n'y avait pas d'argent. Pour se rembourser le week-end, il fallait gagner. Le but était de gagner 100 balles. Donc, il fallait faire top 1 et il ne fallait pas trop dépenser d'argent. Donc, tu avais l'entrée de la LAN et puis, tu avais le trajet à payer. Donc, tu faisais des covoiturages de malades et l'hôtel, tu ne pouvais pas sinon tu perdais de l'argent. Donc, tu y allais. Et puis, des fois, tu faisais top 2. Tu disais, putain, j'ai gagné 10 balles dans le week-end. Mais voilà, c'est ce que je conseille. On a vécu une expérience. C'est incroyable. J'en ai fait entre 50 et 100 des LAN français, je pense. La folie, vraiment. J'ai vu que du coup, cette période 2009, 2010 et tout, elle est un petit peu prolifique parce que tu remportes peut-être quelques trucs et tout. En 2011, plus particulièrement, j'ai vu que tu rejoins tes premières bonnes équipes entre guillemets sans dénigrer tes premières. J'ai vu Cypher, 3D Max qui te permettent d'avoir un peu tes premières victoires en LAN. Notamment, j'avais noté Max LAN, une PXL du coup. C'était comment un peu ces expériences de monter au fur et à mesure jusqu'à rejoindre Cypher, 3D Max ? C'était des structures vraiment connues à l'époque. Comment est-ce que c'était cette ascension de début de carrière, je dirais ? Alors moi, je suis... En gros, il y a des ascensions différentes. Par exemple, NBK, il a fait d'une équipe de noob à une équipe la meilleure. Moi, j'ai les grind. J'étais chez GameMade.de en 2009. En gros, j'ai fait comme si top 9-10, équipe française, top 8, top 5-6, top 4, top 3, top 2, top 1. J'ai monté d'équipe en équipe. Et à l'époque-là, c'est vrai que je m'en rappelle, j'étais chez Cypher et on était considérés comme une équipe Internet. Donc, on était bien meilleurs sur Internet qu'en LAN. Et puis, il s'avère que je crois que début 2011, un truc comme ça, un truc comme ça, au début, je ne sais plus exactement. Il y a 3D Max, donc il y a des joueurs comme ASP, Flexor et Shox qui viennent me voir et qui veulent faire une équipe avec moi et Scream. Et là, il ne faut pas être bête. Et j'ai sauté sur l'opportunité. Et puis, on a gagné cette Max LAN face à VeriGames. VeriGames, qui ne perdait pas un tournoi, qui était tout ça. On n'était même pas considérés comme challenger. On n'était vraiment derrière. On n'était pas outsider. Exactement. On était vraiment derrière tout le monde. Et on gagne la LAN. Et c'est vrai que c'est mon... C'est ma première victoire. J'ai 18 ans. Et c'est vrai que c'est... Je ne me rappelle pas, il y avait une petite scène. En plus, c'était à Epinal. Donc, moi, je suis de charme. C'est 25 kilomètres de chez moi. OK. Donc, c'est vraiment à côté, la LAN. Et on la gagne. Et je trouvais... Ah, ça y est. J'ai quand même gagné. J'ai mon nom qui commence à s'installer quelque part. Et c'est vrai que cette LAN, c'est le début un peu de tout, quand même. C'est le début de quelque chose. Vu que c'était à côté, il y a peut-être pu avoir une partie de ta famille qui est venue te voir. Non, pas à l'époque. Non, il n'y a pas eu ça. À l'époque, j'étais... Ma mère était un peu... Enfin, CS, vu que ça m'apportait plus de mauvaises choses que de bonnes choses, c'était un peu tabou. C'était plus difficile. Et je comprends maintenant. Mais à l'époque, c'était un peu ça. OK, je vois. Et donc, du coup, cette première victoire avec cette équipe, etc., ça t'a donné le goût de la suite ? Ah, clairement. Puis, battre les meilleurs, Veri Games, qui était quand même le grand nom de CSS, le grand nom Existence, RPK. Donc, dans l'équipe-là, il y a NBK, Existence, RPK, Exi et Smith. Ouais, et Smith. Donc, une équipe incroyable. Que des légendes de CS. Surtout légendaires, ouais. Même après de CS GO. Donc, bah ouais, on les bat. Et je me dis, ça y est. Voilà, je commence à... On ne commence plus Internet, c'est l'élan et ça commence à créer quelque chose. Magnifique, magnifique. Et j'ai vu des gens dans le chat se demander si c'était en live. Oui, oui, tout à fait. Nous sommes en live. Je vous vois juste là. On discute. La tablette est là. Donc, au calme. Je vous laisse me dire comment la prolongation se passe, mais je passe un très bon moment. Là, ça me fait vraiment kiffer. Alors, au moment de préparer cette émission, j'ai contacté, comme je l'ai dit, de bons amis à moi au cas où j'avais raté des anecdotes de l'époque et où je ne suivais pas CS. Et justement, j'en avais eu une. Et donc, du coup, je voulais qu'on en parle genre 12 ans après. En 2010, apparemment, tu as été banni pour Triche sur ESL à cause d'un clip suspect avant de te faire innocenter suite à une vidéo qui montre que ça n'en était pas un. Du coup, que ce n'était pas de cheat. La vidéo que la régie a et elle va me passer dans un instant. Quelle était un petit peu cette histoire de ce fameux clip suspect et de ce ban qui aurait pu justement mettre un frein à ta carrière dès le début, tu vois ? J'en ai eu deux, en fait. D'accord, vas-y. Il y en a eu un premier, en fait. Il y en a eu un premier et je me rappelle, je crois que c'est en 2010, le premier 2009 ou 2010. En fait, je me fais enlever mes dents de sagesse. Je me rappelle, je suis à l'hôpital et à l'époque, on fallait passer une nuit. Maintenant, je sais qu'on peut sortir dans la journée. À l'époque, il fallait passer une nuit. Je me fais enlever mes dents de sagesse et je regarde, à l'époque, c'était ESL. ESL, c'était la base de tout. Pour nous, il y avait toutes les compétitions 2v2, etc. Et en fait, je me fais ban. Et en fait, je me fais ban pas par l'anti-chit, mais je me fais ban par des admins à la démo qui disent, t'as triché. Et en fait, pour le simple et bonne raison que j'étais très fort. C'était un 2v2 Alien Map à l'époque et j'étais très fort sur toutes les parties. En fait, il y avait des lags démo, si ça s'appelait. Et en fait, mon viseur, il faisait ça. Sur toute la démo, il faisait ça. Dès que je tirais, ça faisait ça. Et le mec, juste pour ça, il m'a venu. Il n'était pas posé de questions. Et donc moi, je lui ai montré avec d'autres démos que ça le faisait des fois et je me suis fait des bannes. Et ensuite, il y a eu la deuxième. Alors là, c'était par un admin français. Et la France, c'était beaucoup plus accessible. La deuxième fois, je me suis fait bannir par un admin allemand. Et c'est l'Allemagne. Et là, c'était vraiment la galère. Là, je me suis fait bannir alors que j'étais quand même dans un championnat de France, etc. Un match un peu comme ça parce que c'était un match entre amis, en gros, de sauter et de m'accroupir à fond. Et en fait, mon viseur, c'est ça encore. Et en fait, à un moment donné, je fais ça, je saute et je tiens un mec de l'autre côté de la carte. Ouais, ouais. Gros moulshot, gros tir, n'importe comment. Et genre, humour. Et je pense que cette vidéo sur YouTube, elle a 50 000 vues, un truc comme ça sur source, un truc que Regna m'avait fait pour m'aider. Après, à Mino Santé en expliquant ce que j'avais fait. Et grâce à lui, comme c'était une grande figure de CSS, j'ai réussi à me faire des bannes. À l'époque, j'avais les finales de championnat de France et je ne pouvais pas les faire. On était en discussion que c'était mort pour moi. Mais c'était une dinguerie quand même. Mais en fait, comment en cliquement de doigt, ils peuvent te finir ta carrière ? Alors que, ouais, je n'avais rien fait du tout. La régie passée à vidéo, s'il vous plaît, je l'ai mis à WhatsApp à Clément. J'ai envie de l'avoir parce que du coup, moi, je trouve ça quand même ouf que ton début de carrière ait été un peu influencé par le fait justement qu'il ait fallu un mec qui fait la vidéo magnifique et qu'il ait fallu une vidéo. Voilà, c'est ça ? Voilà, en gros. Alors ça, non, là, c'est Reynam qui explique. Reynam, il explique pourquoi et il explique dans le chat pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait en fait. OK. Mais il explique qu'en gros, ce n'est pas du cheat, c'est juste que je saute et que je m'accroupis en même temps. Mais ça tenait à pas grand-chose les décisions de banne en fait. Mais c'était un essel quoi. C'est juste qu'en gros, en fait, il y avait des gens qui faisaient, ça s'appelait des timetables. Je me rappelle, c'est des mecs en fait, par exemple, on jouait l'un contre l'autre et pour X raisons, l'anti-cheat, tu n'avais pas banne. Mais moi, je pense que tu trichais. Et je mettais tous les moments de la démo que je regardais en disant, il a fait ça, c'est bizarre, il a fait ça, c'est bizarre. Et il y avait deux trucs où au final, parce que j'étais juste entre guillemets fort, dès que je mettais des headshots et plus ça, les mecs se sont dit, écoute, c'est un tricheur. OK, je vois. Aussi, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Et c'est juste que des fois, c'est juste, je sens le jeu. J'ai des efforts. Puis je joue en fait. Je m'entraîne 150 heures par semaine, à un moment donné, il faut que ça paye. Oui, logique, logique. C'est marrant. C'est cool, parce que c'est le bon premier résultat dont on a parlé un peu, Cypher, les premières lines gagnées, MaxLine, PXL, ça te permet de finir un petit peu CSS dans ce qui était considéré du coup comme la meilleure équipe FR de l'époque, VeryGames, avec existence, NBK, RPK et MK, beaucoup de K. Qu'est-ce que tu retiens un peu de la fin de ce jeu mythique et donc du coup, ton ascension jusqu'à chez VeryGames ? Beaucoup de KK, il faut le dire. Ce n'était pas le meilleur moment, même si j'ai rejoint au final la plus grande équipe de tous les temps de CSS. Ça n'a pas été une grande réussite. Un peu... Moi, j'ai toujours été un petit rebelle. Et à l'époque, VeryGames, tu rentrais dans cette équipe et tu suivais l'institution. Comment ça se passait ? Et c'est cool, c'est bien, mais c'était un peu trop... D'ailleurs, c'est marrant parce que le manager qui s'appelle Niak, qui a été manager de G2 et qui vient de quitter G2 il y a quelques temps, ça faisait 15 ans qu'il était manager, c'est un très bon ami à moi. Et c'est vrai qu'on reparle des fois de cette période où moi, j'étais un peu le petit rebelle et eux, ils voulaient vraiment que ce soit carré. Et moi, j'ai toujours eu du mal dans le trop carré, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de tout ça. Et il est vrai que ça ne s'est pas hyper bien passé et j'ai passé, je crois, j'ai passé un peu moins d'un an et je passais 8 mois ou 9 mois et au final, je me suis fait virer. Et c'est vrai que ça a été difficile de se faire virer parce que c'était la meilleure équipe et tu te dis que tu as foiré. Je me rappelle pleurer les larmes de mon corps, j'étais chez ma grand-mère à l'époque, j'avais 19 ans. Et c'est vrai que c'était un passage difficile pour moi. C'était un passage difficile parce que je me suis fait virer deux fois, une fois par Vergems et une fois par G2 sur SESGO. Et c'est vrai que c'est des moments où tu remets ta vie en question. Mais ça a été nécessaire à l'époque parce que j'avais des traits de caractère, j'ai un gros caractère et il fallait que j'apprenne aussi à me mesurer et être une meilleure personne au sein d'un groupe. Et au final, ça m'a servi. Mais c'est vrai que ça avait été dur à l'époque. Quand ça arrive, ça frappe. Tu prends une petite claque à la tête. Par exemple, tu disais que tu étais quelqu'un d'assez vocal qui avait besoin de t'exprimer, logique. Ça s'exprimait par quoi à l'époque du coup ? En quoi c'était problématique dans ce collectif d'époque ? C'était qu'à des moments, par exemple, tu n'étais pas d'accord sur une strata ou un truc qu'à ça ? Je voulais faire des choses un peu plus individuelles et eux, ils voulaient vraiment que ce soit basé sur l'équipe. Et je me rappelle des trucs tout bêtes, mais à un moment donné, en fait, on avait une phase de jeu où je devais faire un kill et reculer. C'était vraiment strict. Et j'en fais trois. J'en fais trois. On a fait trois. Et on perd le round. C'est de ma faute. Et là, je me suis dit. Et là, je n'ai jamais compris. Même si je comprends que je n'ai pas respecté les trucs, mais j'ai rattrapé mon erreur. C'est comme si tu dois faire une passe à ton coéquipier au foot, mais que tu marques le but. Tu t'en fous. C'est fini. Le but a été marqué. Le but a été marqué. Là, j'ai fait trois kills. Incroyable. Et je me rappelle me faire engueuler sur ça. Et c'est vrai que ça, je ne comprenais pas. Et ça allait au-delà de mon... Et puis, il y avait ça. Mais il y avait d'autres choses. En gros, leur style de... Leur façon de fonctionner a toujours fonctionné. Leur façon de marcher a toujours fonctionné. Et il est vrai que changer leur truc, ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Donc, automatiquement, je suis sorti et à l'époque, j'avais du mal à me mettre dans le moule de l'équipe. Je vois. En plus, d'après ce que tu dis, d'après la façon de fonctionner, en plus, c'était des joueurs qui, je suppose, étaient déjà un petit peu plus vieux que toi à l'époque. Qui avaient plus d'expérience. Donc, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils avaient déjà gagné. Moi, je n'avais pas gagné à l'époque. Je le faisais juste... Enfin, suivre le pas et je ne le faisais pas. Voilà. Donc, du coup, logiquement, pour eux, c'était plus logique de se séparer... Exactement, exactement. C'est exactement ça, je pense. Ce que j'ai vu, du coup, parce qu'à l'arrivée de CSGO, très vite, ça a signé du coup un peu la fin de VeryGames pour toi. Et tu rejoins d'autres équipes. J'ai noté, par exemple, Team Extensive ou LDLC avec Happy ou encore KennyS, déjà à l'époque. Est-ce que c'est à cette époque que tu décides d'en faire une carrière pro ? Non, pas encore. Ou ça vient un peu après. En gros, le moment vraiment... Alors, j'ai toujours voulu être le meilleur, mais à l'époque-là, il n'y avait pas d'argent. Moi, mon premier salaire, c'est février 2014. J'ai VeryGames, on gagnait 130 euros par mois. Voilà, c'est pas un salaire. Moi, mon premier petit salaire, c'est février 2014. Par LDLC, je gagne 500 euros par mois. C'est mon premier... Ça commence à faire quelque chose. Avec les tournois, etc., je commençais à m'en sortir. Et il est vrai que l'époque-là, c'était... L'époque d'arrivée de CSGO, en gros, c'est mon année sabbatique. OK. Donc, c'est le moment où je grind. Où tu te dédies, ouais. Mais en gros, j'ai deux choix d'équipe. J'ai un choix à l'époque avec Shox, etc., Scream, qui sont les grands noms, etc. Mais je choisis, en fait, de passer d'un autre endroit et d'aller avec, à l'époque, Happy, Maniac. Et on crée un truc et on a du mal. On est chez Exxentia, après on passe chez LDLC. Mais on crée un truc et en fait, je crois en ces deux joueurs-là avec qui je m'entends bien et je vois la stratégie de la même manière, etc. Et on commence à grind et au final, l'équipe que je n'ai pas acceptée avant, on fait bien mieux qu'eux. En fait, on devient vraiment un outsider d'Europe. On fait des demi-finales, on gagne des petits tournois, etc. Et on commence vraiment à grandir avec cette équipe et faire quelque chose de bien, en tout cas. Et c'est assez drôle parce qu'en plus, j'ai l'impression que cette année sabbatique, elle est assez cool. On a une petite photo juste là. J'avais vu, du coup, 2013, 2014, tout ça. Tu t'étais rendu en LAN, en Europe centrale pour jouer en mix, j'avais vu, avec des Polonais russes, plus Kenny. Apparemment, tu avais même, je crois, paumé ta carte d'identité, un truc comme ça. Ah, mais l'incroyable histoire. Et en fait, au final, vous gaguez le tournoi face aux meilleures équipes alors que, justement, ce n'était peut-être pas le cas au début. Sur la photo, c'est assez drôle. On voit que vous êtes assez jeunes, ils vont la montrer. Merci pour ceux qui me tiennent au courant du match. Du coup, c'était quoi un peu cette histoire ? Regardez cette photo, iconique, 2013, on voit Apex tout à gauche. Kenny S, je crois qu'il y avait Taz aussi. Taz Néo, Taz Néo, des légendes de CS. C'est ça. Et Overdrive, un russe qui est maintenant assistant coach je crois de Spirit qui est une très bonne équipe à l'heure actuelle. Et Taz Néo, c'est Virtus Pro ? Ouais, c'est ça. Mais je vais raconter une petite anecdote de l'époque. Donc, juste avant ce tournoi-là, on s'envole pour la DH Summer. Donc, la DH Summer, c'est à Young Copings, c'est en fin fond de la Suède. Ouais. Et puis, je me rappelle, j'ai mon manager, on est en bootcamp et puis il me dit donne-moi ton passeport. Je te donne mon passeport puis moi, je continue puis une heure après, il me dit Dan, t'as pas de passeport. Je dis, t'es bête ou quoi ? Je viens de te donner une heure. Non, mais il est plus bon. Et là, à l'époque, j'avais 20 ans et je ne me rappelais plus du tout qu'il était plus bon, mon passeport. Je me dis, oh, comment je vais faire ? Oh, la dinguerie. Exactement. Et là, je vais à la police, je vais dire, genre, explique l'histoire. J'ai moins que j'aie un papier que je me suis volé. Ils m'ont dit, oui, mais je pense que l'aéroport ne vont pas accepter, etc. Donc, à l'époque, on prenait Ryanair. Oh là, en plus, Ryanair, Beauvais. Donc, on monte à Beauvais de Paris à 5h du mat. Et on monte là-haut et je dis, je tente parce que des fois, il y a moyen qu'il ne regarde pas, etc. Et il regarde. Et ils me disent, monsieur, ça ne va pas être possible. Et là, je rentre au look-all DLC à l'époque, à Paris. Et je me dis, mais comment je vais faire ? Et là, on check tous les trucs. Moi, je dis, je n'abandonne pas. Je vais avec mes coquilles pieds. Je ne peux pas les abandonner. Car, avion, covoiturage. Exactement. Peu importe. Et en gros, train. Ça se décide en train. 400 euros l'allée. 400 euros. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai payé d'ailleurs. Ce n'est pas le DLC. Dédicace. C'est bien, t'as su. OK, bon, totalement. Et je l'ai payé. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Je n'étais pas payé. Je n'étais rien du tout. Mais je paye mon billet parce que je ne veux pas abandonner mes coéquipiers. Et il s'avère que je fais Paris Nord, Hambourg, 8 heures du soir, 8 heures du matin. Train de nuit. J'arrive à Hambourg. Je devais prendre un train. Il est annulé. Je prends un bus pour, à l'époque, aller de Hambourg à Nikoping, qui était une ville danoise. Ensuite, je fais Nikoping, Copenhague en train. J'arrive à Copenhague, mon train pour Stockholm. J'étais trop en retard à cause du bus, etc. Pas là. Ils me disent, le train, il est le lendemain matin. Je suis arrivé à 19h, je crois. Le lendemain matin, ils m'ont dit, le train, il est à 8 heures du matin. Je n'ai pas un sou sur moi. Je suis pauvre. Tu es au fin fond du Danemark. Exactement. Et là, en gros, les gens de LDLC qui étaient déjà là, ils avaient loué une voiture parce qu'en gros, de la gare Ryanair d'à côté de la Lannes, il y avait une heure et demie, je crois. Donc, ils avaient loué une voiture. Donc, ils viennent me chercher à 5 heures. Oui. Et encore 5 heures de route après pour repartir à Yonkoping. J'ai mis 35 heures de Paris à Yonkoping. Il s'avère que là-bas, je l'avais payé pour LDLC. Il m'avait avancé pour payer l'hôtel. Parce que l'hôtel, le mec me casse ma carte bleue. À l'époque, j'ai ma tante qui est décédée maintenant mais qui avait fait une tentative de suicide. J'étais au bout du rôle. Donc, c'était l'enchaînement. Il était terrible. Ce tournoi, c'était le pire tournoi de ma vie. Je me rappelle, c'était une dinguerie. Même je vais à Paris, à un moment donné, je vais leur montrer ma carte parce que je ne pouvais pas retirer parce qu'elle était cassée. Mais comme ma carte, je suis dans une banque qui est régionale. Donc, ils ne pouvaient pas me donner d'argent non plus. Oh là là. Oh, c'était une dinguerie. Oh, le calice jusqu'à la lit. Exactement. Et on a fait une demi-finale là-bas. J'avais des mots de vente. Vraiment, en gros, on avait perdu à l'époque en demi-finale et j'avais été nu à chier. À un moment à oublier. C'était vraiment un périple mais incroyable qui était très difficile. Oh, pauvre. Et donc, je me retrouve en gros avec 100 pièces d'identité encore pour aller à ce tournoi-là, ce fameux tournoi avec les Polonais, etc. Et en gros, j'avance. Kenny a été très bon à l'époque. Il habitait à Digne-les-Bains. Il est venu jusque chez moi en train, jusque Nancy. Et après, on est partis ensemble en train jusqu'à Prague. Le frère. Vraiment, il l'a assuré. Il l'a assuré à l'époque. Et en fait, pareil, à l'époque, Kenny n'a pas d'argent. Moi, j'en ai un petit peu et j'avance tout. On est en 2013, j'avance tout. Je n'ai pas trop d'argent, j'avance tout. J'ai mes dernières économies. J'avais déjà mis 400 euros d'un billet d'avant. J'avais dû payer l'hôtel, les billets de train, etc. J'en ai eu pour 600 euros, un truc comme ça. Et en gros, à l'époque, Overdrive, ce russe, en fait, avait un peu d'argent et il payait tous les joueurs pour venir. Et en gros, nous, on n'avait rien à payer. Mais moi, je ne le connaissais pas, ni Nathan ni Dev. Et je me dis, peut-être qu'il ne va jamais me payer. Peut-être qu'il y a Douille. Exactement. Donc moi, j'y vais et je me dis, putain, j'espère que je vais les voir et tout. Et au final, le mec, t'aurais dit 900 aujourd'hui. Exactement. Et à l'époque, on gagne le tournoi et on bat deux équipes qui sont quand même très fortes. C'est Mouz, des Anglais, qui ont après arrêté CSGO. Ouais. On a fait arrêter. Et ensuite, en finale, une line-up légendaire qui est Navi. Ouais. Donc avec Mark Elof, Staric, Senna, Edward et Edzus et on les bat. Et cette line-up, juste après ce tournoi split. Et on fait split de line-up, on gagne un tournoi. Et je me rappelle, cet été-là, je devais travailler, je travaillais en gros, dans les fruits, chez nous, c'est les Mirabelle en Lorraine. Et je devais travailler trois semaines pour me payer mes vacances. Et je devais gagner à peu près ça, 1000 euros. Et au final, j'ai gagné ce tournoi, j'ai gagné 1000 euros et je ne suis pas allé travailler. Les 1000 euros qui ont sauvé ton dos de la cueillette de Mirabelle. Exactement. Exactement. Mon dos me remercie encore aujourd'hui. Oh, la folie. C'est rien de l'histoire de cette line à Prague et tout. C'est fou. Puis on avait fait le retour en co-vaturage. Je me rappelle exactement. Mais ça va, parce que Prague, non, je crois que c'est 6-7 heures. Ça va. C'est proche. En gros, c'est Europe centrale, donc ça va. Mais l'aller était très dur. L'aller, je crois qu'on avait fait, on avait dormi à, je ne sais plus, à Nuremberg, un truc comme ça. C'était incroyable. Ça se passe. Et la ville de Prague, t'as kiffé ou pas ? J'y suis allé plusieurs fois. Oui, c'est une belle ville. C'est vraiment une belle ville. Franchement, c'est super. Je le dis très souvent à mes viewers que Prague, c'est vraiment, je trouve, pour ceux qui ont envie de commencer à voyager en Europe ou quoi, c'est une belle porte d'entrée. C'est à côté, c'est pas cher, c'est beau. Franchement, la République tchèque, c'est vraiment sympa. La folie, la folie. À l'époque, j'ai noté à cette époque entre LDLC et après Clan Mystique, tu commences à un peu faire sérieusement ton trou, que ce soit à l'échelle FR, voire des fois européenne. Des petites victoires marquantes comme j'ai vu DreamHack 2014 et tout. Tout ceci te mène chez Titan avec du coup le roster existence, Maniac, KennyS, RPK, avec l'un des roster français les plus en vue. Enfin, une équipe chez laquelle tu joueras plus d'un an. J'ai vu chez Titan, t'étais resté plus d'un an. Quelle était la différence avec tes équipes précédentes entre ton passage chez Titan et les autres ? Titan, déjà, c'est le professionnalisme. Le début de Titan, en gros, deux mois après que j'arrive chez Titan, c'est là que j'arrête les cours. Donc, je deviens full-time. Là, tu te dis, c'est bon, j'y suis. Exactement. À l'époque, on commençait à gagner un peu d'argent. Je me suis dit, écoute, j'ai appelé ma mère. Je me rappelle, je lui ai dit, maman, j'arrête l'école. Je tente, je tente, je donne tout, je sens que c'est le bon moment. Elle me rappelle, elle m'a dit gentiment, elle m'a dit, écoute, c'est ta vie. Si tu penses que c'est la bonne solution, fais-la. Et ensuite, tu verras bien. Tenez-toi un temps et tu verras bien si ça fonctionne. Ça va, elle te suit un minimum quand même. Oui, à l'époque, elle me suit. En fait, elle voit aussi que je peux en vivre. Je peux commencer en vivre. Donc là, elle se dit, OK, il s'est donné pour quelque chose. Franchement, tous les parents n'auraient pas fait ça. C'est très malin de sa part. Je lui dis, il commence à en vivre. Donnons-lui du temps et il verra bien après comment ça se passe. J'en suis toujours, donc ça va. Sept ans après, le collet était bon. Donc ça s'est bien passé. Même huit, même huit. Parce que c'était fin 2014. Tout à fait. Huit ans après. Et les Titans, c'est Game EOS à Bruxelles. Une Game EOS à Bruxelles, c'est jouer avec Existence, Kenny à l'époque. C'est quelque chose d'incroyable. Et il est vrai que là, j'ai commencé à faire mon trou et j'ai commencé à devenir à ce moment-là, 2014-2015, je pense que c'est mes plus belles années individuelles. Et je commence à devenir l'un des meilleurs entry-fraggers du monde. Et c'est là que je me fais voir du côté international. Est-ce que pour ceux, parce qu'on ne sait jamais, il y en a de temps en temps qui ne connaissent pas trop CS et qui nous écoutent, c'est quoi un entry-fragger ? Moi, je sais ce que c'est, mais si tu veux l'expliquer. Un entry-fragger, c'est la viande devant. La viande devant. En gros, en France, il y a toujours un petit problème, c'est que j'étais un peu trop l'entry-fragger. En fait, dans beaucoup d'équipes, ça se sépare entre 2-3 joueurs. Moi, j'étais un peu tout seul. J'étais un peu la viande devant et ça ne m'a jamais dérangé. Je n'ai jamais voulu faire d'histoire. J'aimais bien faire ça, mais il n'y avait pas que ça que j'aimais faire. Mais dans certaines équipes, j'avais un peu cette étiquette et je devais le faire tout le temps et c'était un peu trop. Mais voilà, j'étais le mec qui courait devant ou alors de temps en temps mourait en premier. Exactement, c'est la dure loi de l'entry-fragger. C'est de regarder les autres. Alors, j'ai vu chez Titan, j'ai noté un succès un peu contrasté avec des hauts, comme par exemple une victoire à la GA en 2015, mais des résultats de plus en plus un peu mauvais au fil des mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe pour que sur la fin, ça commence à fonctionner de moins en moins ? En fait, je pense qu'on a eu un très beau titre au début en septembre, octobre. La Dreamask Stockholm, c'était ? La GA, je ne vais pas, si on me parle de palmarès, je ne vais pas la donner dans mon palmarès. Désolé à la GA, mais ce n'était pas un énorme tournoi. C'était un tournoi qu'on devait gagner à l'époque et qu'on a gagné, mais ce n'était pas un énorme tournoi, il faut être honnête. On avait fait ça un peu pour, à l'époque, les GA avaient mis un peu plus d'argent que d'habitude pour CS, donc on avait un peu participé à l'économie française pour venir. Parce qu'à l'époque, il y avait la Copenhagen Games qui était à Copenhague et qui était plus intéressante. Mais on avait décidé quand même de faire la GA qu'on aurait pu gagner un tournoi. Je crois qu'on a perdu 3 ou 4 finales au début d'année avec RPK. Et après, on sentait qu'il y avait l'équipe française qui marchait très bien, qui était Envy Us. Et il y avait nous, on n'était pas mauvais, mais on ne gagnait pas de tournoi. Je pense qu'eux, dans leur période, en fait, il y a le premier shuffle français, il y a ces deux équipes qui se créent. Et je pense que pendant ce laps de temps, ils gagnent peut-être 5 ou 6 tournois, on en gagne zéro. On en gagne un. Et on fait des finales, mais on les perds au final. Donc, t'as le démon. Exactement. Et c'est vrai que l'équerre commence à se creuser. Et ouais, on fait, je pense, qu'il y a moins de belief dans le projet. Ça commence à se passer de moins bien. Je pense que Kenny et moi, on sent qu'il y a une perte d'intérêt dans ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et au final, un peu après, on se fait recruter par Envy Us. Et c'est un peu, voilà, c'était un peu le moment où, moi je me rappelle quand ils nous proposent, moi je suis un peu fou et je me dis, je n'ai pas le choix encore une fois. C'est comme à l'époque, c'est comme on me propose 3D Max, enfin Veri Games. Non, 3D Max alors que je suis chez Cypher. C'est la même chose. Je n'ai pas le droit de refuser. La question étant, parce qu'à l'époque, je crois que tu y étais, si je n'ai pas du tout, mais comment tu as vécu du coup le ban de Kali lors du bootcamp ? Ça a été très difficile. Parce qu'il faut être honnête, en gros, à ce moment-là, c'est le moment où j'arrête les cours. En gros, moi, le major, c'est préparation à fond et je veux tout donner pour ce major. Je sens qu'on est une bonne équipe, je sens qu'il y a tout qui fonctionne. Kenny a son prime. Moi, je suis très fort individuellement. Je me dis, c'est le moment de gagner. On avait XI en leader, Maniac en support et Kali en deuxième snipe, etc. Et je me dis, c'est le moment de tout donner. Et je me rappelle, je vais en bootcamp pendant deux mois avec XI. On était deux, des fois trois. On a tout donné. On a tout donné, on s'est donné à fond, etc. Et là, malheureusement, Kali se fait ban à l'époque. Et en fait, ce qui est très dur, c'est qu'ils nous disqualifient complètement du tournoi. Et ça, c'est une grosse claque derrière la tête. C'est beaucoup de travail et tu prends une énorme claque derrière la tête et dis non, tu ne tireras pas au tournoi. Ils vous avaient disqualifié juste parce qu'un avait cheat ou alors parce que du coup, ils supposaient que vous étiez au courant ? C'était quoi le… Il y a rarement… Il y a rarement de… En fait, on n'a pas trop d'informations avec Val. Ils sont très… Leur communication n'est pas très bonne. OK. Donc en gros, on ne savait pas trop ce qui s'est passé mais c'est juste qu'on n'a pas été au tournoi. OK. Et ce qui est dur, c'est qu'à l'époque, c'est les Français qui gagnent. C'est LDLC qui gagnent le majeur. Et quand ils disent… Comment dire ? Ils nous disent tout simplement les plus gros rivaux qu'on avait peur, c'est vous et Nip. Ça fout le seum encore. OK. Ouais. Forcément. Ah, ça fout le seum. Ah là 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 là. Ça fout le démon. Par contre, tu vois, ça, ça fout le seum mais la victoire du Maroc, elle ne fout pas le seum. Fénalty face à l'Espagne, les quarts de finale. Je viens de le voir, certains ont loué mon professionnalisme dans le chat alors que je vous voyais faire la séance de Fénalty dans le chat. Ils disaient 1-0. Ah, le raté ! Ah, le machin ! Je l'ai suivi grâce à vous. Donc, merci à vous les frères. Et si vous venez d'arriver, on va continuer une belle émission. Ça se passe bien. Pour l'instant, on discute de plein de trucs. Moi, je trouve ça vraiment super passionnant. Donc, let's go. Fuck le professionnalisme. On n'y ira pas jusque là mais on apprécie. Passionné, passionné. Bah oui, c'est la passion, mon gars ! Exactement. Je suis content, je suis content. On était content pour la France qui va à la Pologne. On est content pour le Maroc qui fait un de ses plus grands exploits de son histoire récente en sortant l'Espagne. Bref, voilà. C'était pour la parenthèse football. Arrive du coup l'une des meilleures périodes pour toi. Tu en as discuté en 2015 sur Joanne Villes qui continue sur la scène CS. Roster 100% francophone, encore une fois, avec Happy, NBK, Yoshima, Kenny. Alors, j'ai noté équipe ultra compétitive qui frappe fort dès ses premiers tournois. Victoire IEM saison 10 à la Gamescom, second ESL Cologne 2015, Victoire Dreamhack Open, Gfinity, et enfin, le Major de Cluj-Napoca. Comment c'était ce passage du coup Titan to Envy ? Tu as commencé à parler de Roster Shuffle et tout. Raconte-nous. Alors, on était à Montréal à l'époque. On a été en train de faire le WEC et j'ai NBK qui m'envoie un message. On ne se parlait pas du tout à l'époque. Il m'envoie un message sur WhatsApp ou sur Twitter. Il me dit « Tu peux venir dans la chambre là ? » Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me veut ? » Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Et il vient me voir. Il me dit « Écoute, on va kick Shox et Smith. On veut Kenny et toi. » Donc, moi, je me dis « Ouais, go, let's go. » Il n'y a pas eu une hésitation. Désolé, les anciens teammates d'ailleurs. Mais je pense qu'ils l'ont compris aussi. Et voilà. Et moi, je me rappelle. Je sors et je dis « Ok, bon. » Il m'a dit « Tu en parleras à Kenny ? » Il me dit « Ok, j'en parleras à Kenny. » Donc, je lui dis à Kenny « Bah, viens. » Et je vais lui parler dehors. Je dis « Bah, Kenny, écoute. Envy me veulent. » Je vais partir. Voilà. Je lui dis pas qu'il est dans le lot. Et je vois un seum sur sa tête. Il dit « Ouais, je vais remplacer Shox. » Il veut le garder Smith impérativement et tout. Moi, je voulais « Te veux. » Je te voulais. Mais eux, ils voulaient pas. Donc, je suis désolé, frérot. Et après, je lui dis « Ah, ça va. » « Je rigole. » « T'es avec moi. » « Ah, le bâtard de ouf. » « Ah, je suis mort. » Il dit « Ah, le changement sur son visage. » Il me disait « Ouais, bonne chance, Réro, tu le mérites. » Mais je voyais qu'il y avait un seum incroyable. Et quand je lui ai dit « Ah, elle était pas mal. » Non, il est beau, le Franck. Franchement, il n'y a pas à dire. Il est beau, le Franck. Elle était pas mal. Franchement, elle était drôle. Et c'est vrai que ce moment change tout parce qu'on gagne tout. On gagne le premier tournoi qu'on fait, on gagne. Le majeur, on perd en finale. Mais franchement, on n'est pas loin. On n'est pas loin de vraiment… On doit gagner au moins une carte. On gagnait 15-8 et ensuite, on remonte un overtime à l'époque. Tous les tournois d'après, on défonce tout le monde. Honnêtement, on défonce pas tout le monde mais on gagne. Entre-temps, on gagne aussi. Il y avait un championnat avec l'équipe de France. On gagne un tournoi avec l'équipe de France. Moi, en 2015, c'est incroyable. Je gagne plus de tournois que je perds. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Ce moment-là, il est gravé dans ma tête comme dominé la scène et tu vas à un tournoi, tu te dis je pense que celui-là, on va le gagner. C'était quoi les raisons de ce succès pour toi ? Qu'est-ce qui a cliqué particulièrement entre ces cinq-là pour qu'en plus, dès le début, ce soit boum, résultat fort ? Je pense qu'individuellement, on était au-dessus de tout le monde. Je pense que Kenny S était à son prime. C'était 2014-2015, ses meilleures années. Moi aussi, individuellement, j'étais considéré comme le meilleur entry-frager du monde à ce moment-là. Happy, il savait comment gérer l'équipe en leadant. NBK support frageur incroyable et Kyo qui était second entry qui était très fort aussi. Je pense qu'individuellement, on était juste meilleurs que les autres et que Fnatic individuellement qui pouvait nous challenge mais sinon, il n'y avait personne en fait. Et l'alchimie était forte aussi entre vous ? Je ne sais pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il y a eu une alchimie mais en fait, il y a eu un peu une non-immun. C'était la lune du miel au début. C'est un peu ça qui s'est passé parce que pourquoi on n'a pas duré ? C'est le travail. Ça a manqué de travail. La scène française, c'est une scène de fainéant. Il faut être honnête. Ça manque de travail et j'ai connu ça toute ma carrière en France donc j'ai l'habitude. Après, je dis ça, mais je pense que je dis ça que c'est de la France mais je pense que c'est partout pareil. Je pense que les gens sont... En fait, moi, j'ai une énorme exigence envers moi-même et automatiquement envers les autres en termes de travail et moi, je suis un acharné. Je travaille énormément et il est vrai que je n'en attends pas autant que moi mais j'en attends un minimum. Il est vrai qu'à l'époque, j'ai des anecdotes où je joue tout seul et je joue tout ça des autres jeux. C'est vrai que c'était difficile. Je peux comprendre parce que, par exemple, j'ai eu Kanyès ici il y a un an et en venant ici, il me racontait que l'équipe était sur le point de se séparer avant de gagner le major. C'est réel ? Ouais, en gros, il y avait eu des talks. En gros, on était à Nice. On avait une maison à Nice et on discutait sur l'avenir de l'équipe et ça ne se passait vraiment pas bien. Et c'est vrai qu'on était un peu trop... À l'époque, on était un peu trop direct. Un mois avant, on gagnait un tournoi. Et un mois après, parce que ça se passait mal, on voulait split. On avait de l'exigence, mais un peu trop. Et au lieu d'essayer de résoudre nos problèmes, on s'est dit écoutez, on sait comment gagner, on va voir à Cluj comment ça se passe, on donnera tout puis on verra comment ça se passe, si ça ne se passe pas bien, ciao. C'était un peu ça la phrase. Et au final, on gagne. Le major fait dans ces conditions, c'était comment du coup ? Parce qu'il n'y a que deux équipes qui ont gagné des majors. Je veux dire, qui ont gagné des majors ever. C'est fort d'être dans l'une des deux. Oui, clairement. Mais au final, on ne s'est posé plus. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de réflexion sur ce qui s'était passé à l'avant-major. Pendant le major, on jouait le major. On était à notre niveau. Il y a juste un moment donné où on est proche de perdre en demi, mais on donne tout. Il n'y a pas de réflexion en disant si on perd, on va split. Non, c'est juste on sait qu'on est fort, on va tout donner pour le major et puis il y a deux équipes pour eux. Magnifique. Je vais poser vraiment une question de nièce pour le coup, tranquille. Comment on est mentalement avant de jouer une finale de major ? Parce que du coup, tu en as joué plusieurs. C'est comment quand on arrive à la finale du plus gros titre qu'il est possible de prendre à l'heure actuelle sur CSGO ? C'est vieux. Malheureusement, c'était il y a sept ans. Certes. Mais je me rappelle que la deuxième, la première finale, non, je crois que les deux finales, je ne me rappelle plus. La deuxième finale, je suis presque sûr qu'il y a deux matchs dans la journée. Maintenant, ça n'existe plus. Mais il est vrai que je suis à l'époque, j'ai 22 ans. Donc, ça va encore. Je crois que j'ai dormi 4 heures la nuit. Je joue 2 BO3. Je joue plus à CS que j'ai dormi. Mais je me rappelle que je suis assez tranquille. Je sais qu'on va jouer Navi à l'époque, qui était une surprise. Mais je savais qu'on était meilleurs qu'eux. Je savais qu'on allait jouer sur train, que ça allait peut-être être compliqué. Mais je savais que les deux autres maps, on pouvait être bien. À part peut-être la troisième où ça pouvait jouer. Mais par exemple, notre pic, je savais qu'il n'y avait pas de problème. mais je savais qu'on était meilleurs qu'eux à l'époque. Donc, même si c'est tendu, j'avais vraiment confiance en cette équipe. C'est vrai qu'arriver dans des tournois comme ça en se disant bon, si on joue notre jeu, je pense qu'on peut gagner. C'est vrai que c'était cool. Qu'est-ce qui s'est un peu dégradé à la fin dans l'équipe pour passer de vainqueurs de majeurs et de multiples tournois à des résultats de plus en plus mauvais ? Et comment est-ce que tu expliques que la plupart des rosters jusque-là que tu avais fait suivaient un peu ce même pattern ? Genre des bons débuts puis souvent des dégradations un peu progressives des résultats. Alors qu'on pourrait se dire que quand il y a de l'expérience ensemble, bizarrement, ça devrait être souvent l'inverse. Pas tout le temps, mais souvent l'inverse. Il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est qu'il y avait un peu un sentiment de terreur dans les équipes puisque le problème, c'est que ces équipes étaient un peu tenues par les joueurs eux-mêmes. Il n'y avait pas de staff à l'époque. Donc, automatiquement, quand ce n'est pas tenu par... En fait, c'est juste qu'il y a une hiérarchie entre les joueurs et ça, ce n'est jamais bon. De nos jours, ça n'existe plus. Mais il y avait une certaine hiérarchie entre les joueurs et automatiquement, ça créait un peu un déséquilibre. Et ensuite, c'est le manque de remise en question et de travail. Parce que le talent, en France, il a toujours été là. On a des joueurs incroyables. NBK, KennyS, Shox, Smith, Existence, Scream. On a des joueurs incroyables. On a des joueurs qui ont fait des trucs de ouf. Mais je pense, pas tous, mais il y a eu du poil dans la main ou il y a eu aussi une mauvaise méthodologie de travail. Je peux encore en citer. Bien sûr. Mais il y a eu un problème de travail de fond et de communication. Alors là, on était vraiment des crottes. Il n'y avait pas de communication. En fait, maintenant, on apprend avec le staff et tout que quand il y a des problèmes, on en parle, on n'a pas peur. On est là pour... Mais à l'époque, tout se fait dans le dos. C'est sale un peu. Donc automatiquement, si ça se fait dans le dos, t'entends ça dans ton dos, il y a un manque de confiance dans le groupe. Tu perds la confiance. Et puis ça se dégrade. Et ça a toujours été ça. En fait, toutes les équipes françaises, dont les miennes, c'est monté. C'est monté très haut. Mais par contre, la redescente, attention. Ce n'est pas beau. Ah non, non, c'est terrible. Et du coup, en plus, vu que c'était des joueurs souvent les mêmes sur la scène qui se maintiennent, du coup, je parie qu'il devait avoir des histoires communes qui durent sur des années. Il y a des histoires incroyables sur cette scène. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais oui, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires des gens, en final, qui ont joué ensemble mais qui n'étaient pas spécialement dans le fond. Ils jouaient ensemble parce qu'ils savaient que l'autre joueur était fort mais humainement, ça ne passait pas. En fait, on a eu des soucis en France et on le voit maintenant, c'est qu'il y a eu un problème de relève. On est une génération dorée. La génération, l'ancienne génération, donc la mienne, entre guillemets, même un peu plus vieux que moi parce qu'Exi, Smith, etc. sont un peu plus vieux que moi. Mais on a eu une génération accroiable. Les RPK, les Shox, les Smith, les Kenny, même si Kenny, BK, même si on est un peu plus jeunes que ceux d'avant, on a une génération incroyable. On a une génération talentueuse qui a créé CS, en final, qui est dans la partie d'avoir créé quelque chose dans CS, que ce soit même les métas, comment on joue à CS, etc. Et en fait, ce qui est dur, c'est la remise en question. Il y a eu très peu de remises en question et au final, on aurait pu avoir une scène encore plus forte. À l'heure actuelle, la scène française, aujourd'hui, la scène française, elle est au plus bas qu'elle n'ait jamais été sans ces joueurs. Au final, nous, en équipe française, on a eu très souvent deux équipes dans le top 10. Maintenant, vu que nous, on n'est plus français, la première équipe, c'est Heat. Je crois qu'ils sont 30e. C'est vrai qu'ils sont bons et ils ont un potentiel, mais ils ne sont pas où nous, on a campé notre tente pendant 10 ans. C'est vrai. Et c'est dommage. Tu expliques comment ça ? Peut-être parce que c'est difficile d'avoir de nouveaux joueurs ou alors peut-être que c'est juste une question de génération qui est moins forte. C'est peut-être la structure des tournois maintenant qui est différente. Il y a plusieurs raisons pour moi. La première, c'est que notre faute aussi parce qu'on n'a pas renouvelé assez aussi le pôle de joueurs en prenant des plus jeunes. Après, il y a aussi parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de joueurs talentueux. Et en fait, ce qui nous manque sur CS à l'heure actuelle, c'est les anciens qui apprennent aux jeunes qui leur apprennent la vraie culture de CS. En fait, tous les subtops à l'heure actuelle en France ont grandi par eux-mêmes et pas par l'aide d'autres. Et je pense qu'en apprenant, en donnant à ces jeunes-là, ils auraient pu sûrement être meilleurs. Je ne sais pas s'ils auraient pu être au niveau top 10 international, mais ils auraient pu être bien meilleurs que ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce que vous avez peut-être essayé de faire à des moments en prenant Mizu, en prenant Kyodin, en prenant Libera. Ça a été après. On l'a fait, mais ça a été après. Ça a été bien après. Et même à l'heure d'aujourd'hui, ça manque ces anciens-là qui décident vraiment de donner aux jeunes. D'ouvrir. De tout donner pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Je comprends. Et on a une scène aussi, il faut le dire, sur CS en France, on a une scène beaucoup plus petite que les Russes ou les Brésiliens, par exemple. Je pense qu'on a peut-être, je ne connais pas la stat, mais il y a peut-être, je pense, 20 fois moins de joueurs en France qu'au Brésil ou en CIS. C'est un délire chez eux. Nous, on n'est la personne qui joue à CS. Nous, on est un pays, je pense, plus de League of Legends, par exemple. Oui, largement. CS, je pense que le record de viewers sur un PV, c'est de 35K, je crois, quand on jouait. C'est pas mal, mais c'est pas dingo. Et tu penses que des impulsions comme par exemple le Major à Paris, les Tricasa, ça peut peut-être apporter un truc au jeu à l'échelle française, même donner envie à des gens de s'y intéresser ou ne serait-ce que même peut-être de se mettre à y jouer ? Comment on renouvelle ce pool de joueurs du coup pour toi ? Je ne sais pas trop, ce n'est pas une question que je me suis posée, mais c'est vrai que ça manque. En France, CS manque de joueurs, ça manque de personnes passionnées qui aiment CS et qui ont envie de jouer à CS. J'aimerais bien voir les statistiques de joueurs français par rapport aux autres. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Alors qu'on a quand même un pays, on le voit avec League of Legends, avec la LFL, avec la K-Corp, avec tout ce qui se passe, avec Vitality, c'est incroyable quand même tout ça. Mais pas sur CS. Très peu. Au Brésil, il y a un engouement de ouf. En Russie, il y a un engouement de ouf. On ira un peu moins en ce moment. En Ukraine aussi, même là-bas, il y avait des engouements de ouf. Mais en France, c'est beaucoup plus petit. Je pense que le Major de Paris va être incroyable en France. Il y a des gens qui ont connu CS. Moi, j'en connais plein qui ont connu CS à l'époque et qui ont envie de venir parce qu'ils se disent un Major en France, ça va être incroyable. Donc, je pense que ça va être rempli et ça va être incroyable. Mais on n'est pas une terre de CS. Je comprends. Je comprends. À l'époque, nouveau roster shuffle avec ton passage de Envy à G2. Grosse, grosse structure. Une expérience relativement contrastée en dehors de l'ESL Pro League saison 5. Ça s'est passé comment pour ton passage de Envy à G2 à l'époque avec les fameux nouveaux French roster shuffle, etc ? Encore une fois, j'en parle encore avec notre manager de l'époque, Jérôme, c'est juste que l'équipe se fait dans de mauvaises conditions puisque c'est les joueurs qui décident de jouer ensemble. Donc, automatiquement, l'emprise du staff sur les joueurs alors que c'est eux-mêmes qui ont créé la line-up, c'est un peu compliqué. Et même du côté G2 à l'époque, G2, en vrai, ils n'autorisent pas spécialement le staff à faire des mots. Ils disent non, on garde ces roster ou on garde ces joueurs-là. Vous ne pouvez pas remplacer ces joueurs-là. Comme si ces joueurs-là, ils pouvaient faire de la merde en off, c'est des stars, on les garde. C'est un peu la loi de l'époque. Et en fait, on nous appelle la super team. Nous, on ne le choisit pas, sinon, mais on a les meilleurs joueurs à leur rôle en France. On a vraiment ça. Et toi, Kenny, Body ? NBK et Shox. Donc, Shox qui lead, etc. Et au final, cette équipe, elle est pas mal. On gagne trois tournois en une année, mais il y a un problème d'entente. Il y a un problème... Il y a un problème dans cette équipe. Ce n'était pas sain. Ce n'était pas sain. Il y avait un talent, incroyable, mais ce n'était pas sain. Et au final, c'est en 2018, mai 2018, où je me fais virer pour la deuxième fois de ma carrière d'une équipe. Et il est vrai que ce que j'ai vécu difficilement, ce n'est pas de me faire virer parce qu'à l'époque, je vois que c'est trop compliqué cette équipe, je vois que c'est trop le bordel. Moi, en plus, j'ai toujours essayé de... Je suis un joueur jusqu'à ce que je lead, donc en 2020. Je suis un joueur qui... Je prends de la place sans en prendre. C'est-à-dire que je prends de la place, mais je ne vais pas au clash parce qu'à l'époque, il y a déjà trop de clashs dans les équipes. Il y a déjà trop de problèmes. Donc moi, je suis là, je travaille beaucoup. Mes coéquipiers savent que je suis un bon coéquipier parce que je me donne beaucoup, parce que je fais des choses, mais je prends un step back. Je reste derrière et moi, je ne prends pas part des décisions, je me dis, je fais mes trucs, je donne tout. Moi, j'ai envie de rester. À l'époque, il n'y a pas d'équipe interne. Donc s'il n'y a pas ces équipes-là, je tombe complètement. Donc je me dis, écoute Dan, tu te tais, et je donne tout. Et à l'époque, quand ça se finit, je sais que j'ai tout donné. Je sais que j'ai donné de mon meilleur et qu'au final, j'ai été bon les années-là. J'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux. J'avais un rôle ingrat. À l'époque, j'ai un rôle un peu avec des chaînes aussi, encore une fois. Un peu comme à l'époque parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. À l'époque, c'est Smith, c'est Shox qui lead et ils ont une vision bien à eux, très équipe de l'époque et pas de mouvement individuel. Et moi, j'avais envie de m'exprimer. Je travaillais beaucoup. Je voulais faire d'autres choses, mais on me disait non de ne pas le faire. Encore une fois, je n'allais pas au clash. Je restais dans ma cage. Je disais, ok, ils ne veulent pas que je le fasse. Je vais jouer différemment. Mais même en jouant différemment, j'arrivais quand même à être bon. Mais c'est vrai que c'était quand ça a été fini à l'époque, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Je retrouverais quelque chose. Le seul truc qui a été compliqué, c'est que G2 voulait me vendre à l'époque à une faramineuse et que j'ai eu du mal à retrouver une équipe. C'est juste ça. C'est cette période de 4-5 mois où je n'ai pas eu d'équipe qui a été très compliquée. Mais le fait de partir de G2 de l'équipe en tant que tel, ça t'a calmé la frustration limite que tu devais avoir en jouant. Mais clairement, c'était, je croyais moins en ce qui se passait et c'était plus viable au final. C'était plus viable cette équipe. Ce n'était pas si grave de partir. Je capte. Parce que du coup, en fait, derrière, c'est ce que j'ai vu, tu as rejoint l'équipe sur laquelle tu passeras le plus de temps jusque-là dans ta carrière, Vita, avec le grand prince Iwo, Happy, NBK, RPK. Comment c'était pour toi de retourner dans une structure française des années après ? Parce qu'au final, là, regarde, on a parlé, on a dit Envy. C'était LDLC. Ça faisait depuis LDLC que tu n'avais pas fait une structure française. Comment c'était de retourner dans un truc bien français ? Alors, quand je dis bien français, les équipes roster étaient français mais pas les structures. Là, c'est 100% français. C'était comment pour toi ? En plus, à l'époque, en gros, quand G2, ça se termine. En gros, mon but, c'est de continuer à jouer avec NBK. RPK n'a plus d'équipe donc je vais jouer avec RPK. Je vais prendre Zwo et le dernier, je ne sais pas. C'était mon idée. En gros, on a des discussions, etc. On commence, voilà. Et à l'époque, je parle un peu avec Néo sur Twitter et je lui ai dit que j'ai envie de reprendre, etc. Faire une line-up française, etc. Ou peut-être une line-up inter, à l'époque, on ne savait pas trop. Et en fait, il s'avère que derrière moi, en gros, il y a NBK qui vient me voir et qui me dit écoute, on avance. À l'époque, il y avait Faculty qui était notre coach et ils créaient entre guillemets le projet eux. Ils m'ont dit voilà, notre cinquième, on veut Happy. Et moi, Vincent, j'ai passé des super moments avec lui, etc. Mais je ne veux pas rejouer avec lui parce que les erreurs du passé, on rejouit avec les mêmes. C'est bon, je pense que ça n'allait pas fonctionner. J'ai dit non. J'ai dit non, moi, je ne veux pas jouer avec lui. Et au final, il s'avère qu'ils préféraient lui à moi. Donc, ils ont demandé à d'autres joueurs et au final, moi, je me suis dit, ils m'ont redemandé et je me suis dit écoute, ok, je vais le faire. Je crois en quatre mecs, dont moi, mais pas au cinquième. Donc, on va voir comment ça se passe. Je vais donner encore une fois de mon côté tout et on verra comment ça se passe. Et à l'époque, je me rappelle, Faculti, bon, malheureusement, disait qu'il avait des contacts avec Vita, mais il en avait, il avait des petits talks, mais ce n'était pas vraiment fait. Et il s'avère qu'au mois de juillet, août 2018, je vais voir Néo, à peu l'époque, ils étaient à Station F. Je vais à Station F et on discute et là, tout se fait. Tout se fait. Ils rachètent, NBK et moi, ils rachètent Zio et NBK, RPK et Happy sont gratuits. Et là, Vitalik X qui se crée. Et là, c'est quelque chose d'arriver et de représenter la France encore, encore une fois, dans une structure comme celle-là. Même si moi, je ne suis pas, je connaissais Vitality, mais je ne connaissais pas trop. Ils étaient sur LOL, sur Call of Duty. Je me rappelle de Call of Duty parce qu'à l'époque, Néo, Brox, Gotaga, on se voyait en LAN, en LAN, Code CS. On braillait comme pas possible. Exactement. C'est la folie. On se voyait, mais il n'y avait pas d'intérêt. Moi, je connaissais Vita sans connaître. Mais c'est vrai que l'époque, d'arriver chez Vita, c'était quand même super sympa et ça faisait du bien de représenter les couleurs françaises encore une fois. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette première itération de ce roster au final ? Est-ce que la victoire à Dreamac Open Atlanta quelques semaines après avoir rejoint, ça a un peu libéré le truc ? En fait, ce qui a libéré tout, c'est l'arrivée de X-Taz. Ok. En fait, X-Taz, il n'est pas avec nous à ce tournoi-là, mais il prépare avec nous depuis une semaine le tournoi et on perd le premier match de Poules et on a un call en visio avec lui et là, il commence un peu à avoir de la vraie communication entre nous. Il crée quelque chose. En fait, X-Taz a créé quelque chose chez Vitality qui a été très fort et au moment, il est arrivé en fait. Avant Atlanta, je crois qu'on perd les trois premières qualifes pour aller au major, pour aller à la qualif du major. Donc, c'était des open qualifiers. On passe à la quatrième parce qu'il est là, on gagne la Dreamac Atlanta. La première équipe, il y avait du potentiel parce qu'il y avait un mec comme Zewa qui arrivait qui était déjà très fort, qui était déjà incroyable individuellement. RPK, il n'était pas encore très bon mais il y avait une mésentente avec Happy. Moi, j'étais vraiment bon à cette époque et on se disait qu'il y avait un potentiel et le coach à l'époque, X-Taz, décide de se séparer d'Happy. Donc, au final, qui revient à moi mon idée de l'époque, de comment faire et moi, je me dis ça y est, c'est le moment vraiment que là, ça va prendre de la gueule. Je crois vraiment déjà en quatre joueurs. On sépare de celui au final. Au final, ça s'est passé un peu comme je le pensais à l'époque et je me suis dit bah écoute, à l'époque, on prend Alex et là, directement, on devient... Ça clique. Pas directement, enfin non, pas directement, je suis un peu un menteur mais en gros, on change des rôles après parce qu'il devient lead en terreau et NBK lead en CP. En terreau, c'est un antiterroriste pour ceux qui connaissent moins CS et là, ça commence à partir. Donc, 2018, en demi-teinte, on fait 4-5 mois ensemble mais 2019, l'ascension de Vitality. Et c'est là où ça commence à bien cliquer. Clairement, je me rappelle, on passe pour aller au majeur à Katowice, on part en poule mais on est presque à passer en quart. Ensuite, on fait un tournoi à Shanghai, on fait un quart. Ensuite, on gagne... Et là, on a le trip américain parce qu'on gagne les 16 summits, on fait demi-finale, au quart de finale à une Dreamhack à Dallas et on gagne ECS qui était un gros tournoi à l'époque et on gagne ECS à Londres et là, c'est l'ascension. Même l'Epicenter, il me semble, à la fin de 2019. Oui, à la fin d'année, c'est le dernier tournoi de 2019 exactement et on fait finale à Cologne qui est le plus gros tournoi, on fait finale à Dreamhack Malmo, enfin, on fait vraiment une énorme ascension en 2019 qui a été une super année de CS pour Vita et on a quelque chose qui fonctionne à l'époque. Moi, j'avais bien aimé parce que je t'avais venu vous voir au Starladder au Major de Berlin en 2019 à l'été, c'était vraiment grave cool et en fait, c'est trop drôle, deux fois en prenant des vacances d'été, deux fois j'étais dans des villes où il y avait un tournoi en même temps CS. C'est incroyable. Le Starladder de Berlin et Copenhague il y a un an et quelques où j'étais allé voir l'OL, j'avais passé le week-end et il y avait un tournoi CS en même temps, j'étais venu. Mais à Copenhague ? Oui, à Copenhague, il y a un an et demi, c'était une blast. Mais non, c'était même il y a un an. C'était en novembre. C'est celle qu'on a fait finale. Littéralement, oui. C'est vrai que c'est vrai. J'étais passé, donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir venir voir deux fois des tournois CS et tout, j'avais bien kiffé. Ce roster de Vitaity, t'en parle avec de très bons mots et c'est normal parce que les résultats bac le truc. Qu'est-ce qui lui manquait pour peut-être pouvoir faire encore mieux ? C'est marrant, mais c'est l'histoire française. C'est un problème de mésentente entre certaines personnes. Il y avait deux façons de fonctionner qui étaient totalement différentes entre Alex et NBK. Il faut être honnête. Les deux voulaient être capitaines de l'équipe et t'avais X-Taz au milieu qu'ils devaient gérer. Donc, on est arrivé à des tournois où on n'avait même pas de capitaine. En fait, on disait qu'on n'avait pas de capitaine à ce tournoi. À Colloog, on y va. Je me rappelle, c'est des choses qui ne s'affoient du tout, mais Alex voulait quitter l'équipe parce que ça ne se passait pas bien du tout. Au final, il y a que... Maintenant, il y a Zio, il le sait, mais je pense que NBK ne le sait même pas. Je ne sais même pas s'il le sait. Mais il veut quitter l'équipe parce qu'il n'aime pas la façon de faire et qu'il ne se sent pas bien, etc. Donc, en gros, Rémi, on arrive à Cologne, on fait finale parce qu'on est fort, mais l'entente dans l'équipe n'est pas bonne. Donc, on arrive... Encore une fois, bravo à lui. Lui, il arrive avec notre manager à apaiser les tensions et dire, écoutez, là, on arrête un peu, il n'y a pas de capitaine, on fait ça. Il y a un leader terreau, on leader, c'était, mais il n'y a pas de capitaine. Et au final, on s'en sort, on fait quand même des bons résultats, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'est assez drôle parce qu'en regardant un peu, j'ai vu, Vita a vécu plein de changements de roster depuis que tu y es, entre Alex, RPK, Mizuta, Kyojin et d'autres. Maintenant, Dupré, Magic, c'est Spinks, tu as joué toute ta carrière avec des Français, mais maintenant, tu es passé à l'Inter. Enfin, tu es passé, voilà, Vita est passé à l'Inter. Raconte-nous comment tu as vécu ce passage et du coup, qu'est-ce que tu penses des discussions autour de ce passage-là après dix ans à jouer avec des Français ? Moi, je comprends la nostalgie, je comprends la nostalgie, mais la scène française, enfin, elle peut être rattrapable, mais pas tout de suite. OK. Il y a du travail et je comprends Vitality de vouloir passer à l'international et de passer et d'avoir, de ne pas attendre deux ans que ça revienne. On a pris deux fois des très jeunes joueurs comme Mizuta et Kyojin. On a galéré comme des malades à aller faire progrès et on a quand même réussi les deux à les faire progresser et à gagner des tournois quand même. Donc, ça a marqué quelque chose, mais ça a marqué quand même un peu... Oui, les gens peuvent dire oui, vous avez fait beaucoup mieux cette année. C'est vrai. On a gagné un tournoi, on a fait une finale. Ce n'est pas incroyable. Après, le niveau de jeu est meilleur aussi. Je l'ai mis dans un tweet il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'avec la meilleure même line-up qu'année dernière, je pense qu'on ne fait pas du tout les mêmes résultats que cette année, pour être honnête. Le niveau à 2022, le niveau a pris un gros step en avant et le passage à l'inter, il était normal et au final, maintenant, je m'y suis habitué et ça va faire un an bientôt qu'on est en inter, mais je m'y suis totalement habitué et c'est hyper cool de pouvoir changer et de sortir un peu de sa zone de confort. C'était une bonne chose ? Totalement. De toute façon, s'ils veulent construire... En France, je l'ai dit avant, la scène, avant qu'elle revienne, il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir du travail. Exactement, il va falloir attendre quelques années et peut-être qu'elle reviendra, je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle, en tant que leader, en 2021 ou en 2020, je disais toujours aux jeunes parce que Mizuta, Keogine, même Nivera, c'est des jeunes et ils ne savent pas encore l'éthique de travail, etc. J'ai essayé de leur expliquer mais c'est vrai que c'était dur et je leur ai dit, même Azio, je disais ça, malgré qu'il a un talent énorme et je leur disais tous, vous ne vous rendez pas compte quand on va partir et quand les anciens vont partir, la claque que vous allez prendre. Je suis honnête, les gens, pour eux, on est flingués, on est moins forts. C'est vrai qu'on est devenus des joueurs qui, moi, par exemple, je ne me mets pas du tout en avant. Je préfère mettre les autres en avant que moi. Un mec comme Zwo, par exemple, je lui donne tout parce que je sais qu'il a un potentiel énorme et je sais qu'il est fort parce que c'est juste de l'altruisme et du bon sens. Mais on connaît le jeu et on crée la structure autour pour que ça fonctionne. Et j'aurais dit, mais quand on va partir, vous ne vous rendez pas compte que ça va être très compliqué pour vous. Moi, ce que je veux de vous, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est pour que vous, vous l'appreniez aussi aux autres. Oui, pour que vous le transmettiez. Exactement, parce que nous, qu'on ne sera plus là, qui le fera ? Qui le fera, en fait ? Donc, nous, on essaie que vous progressiez, on essaie de vous donner des outils pour progresser parce que nous, on a 15 ans de carrière et ça fait 13 ans qu'on fait des LAN et qu'on en gagne. Donc, on a envie de vous donner ça pour que vous donniez vous aussi à apprendre ça à la génération d'après, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce passage. Moi, des joueurs comme moi, dans ma carrière, je n'en ai pas connu, malheureusement. Des joueurs aussi déterminés que moi, etc. Après, je pense que je suis un peu un cas à part. Je suis un peu un fou dans ma tête dans la façon de faire. Je donne vraiment beaucoup. Et c'est vrai que, oui, j'ai rarement eu... Exy était comme ça, Alex aussi un peu, mais j'ai rarement pu donner à quelqu'un d'aussi passionné que moi et aussi qui aime autant CS et qui a envie autant de travailler et de tout donner pour ça. Et qui se rend compte de la chance qu'il a d'être professionnel, de voyager dans le monde en jouant à un jeu vidéo, tout simplement. Je vois. Et du coup, c'est assez marrant parce que moi, la question vient logiquement, je l'ai même noté ça sur mon script, c'est quoi ta relation avec Zwo ? Maintenant, ça fait trois ans et demi que vous êtes chez Vita ensemble. Quatre. Depuis octobre. Ça fait quatre ans que vous êtes ensemble sur la même équipe, vous êtes les deux à avoir survécu à tous les changements, etc. Je suis prochain. J'ai plus de chances que ce soit moi que ce soit lui. C'est quoi ta relation un peu avec lui ? On a une super relation. On grandit ensemble. On grandit. Moi, je suis arrivé, c'était un enfant. Maintenant, ça devient un homme et ce n'est pas du tout le même. C'est vrai que la chance qu'on a avec Zwo, c'est que c'est un être humain incroyable. Il a un talent. Il a le talent de Messi si on peut comparer au football. Et le mec ne dit rien. Le mec, tu peux lui dire des choses et il les prend pas mal. il comprend. Moi, je me rappelle au début, il est arrivé dans l'équipe, il a joué une semaine avec nous. Je lui ai dit, ok, je suis honnête avec toi. Individuellement, je n'ai rien à t'apprendre. Tu es trop fort. J'ai 10 ans de CS, j'ai 10 ans au niveau, je n'ai rien à t'apprendre. Mais par contre, je voulais tout apprendre au niveau d'équipe. Et encore aujourd'hui, moi, en tant que joueur, je connais beaucoup plus que lui au niveau de l'équipe. Mais, je l'ai dit individuellement, évidemment, je n'ai rien à t'apprendre. Mais moi, mon but, ça a toujours été que ce soit le meilleur possible. Que ce soit le meilleur possible, avoir un talent comme lui, c'est de le mettre dans les meilleures conditions, etc. Et en plus, c'est un être humain incroyable. tu as envie de lui donner, quoi. Tu as envie de lui donner, tout simplement. Ça fait un petit peu pris sous ton aile et tout ? Je ne sais pas si je l'ai pris sous mon aile, parce que voilà. Mais oui, j'ai essayé. Je pense qu'on lui a appris des choses de la vie, parce que c'était quelqu'un qui ne sortait pas énormément, etc. Donc, on a découvert aussi, via le voyage, via le restaurant, des choses comme ça, où lui était beaucoup plus sédentaire, jouait au PC, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est le Zewo de 2018 que j'ai rencontré à la première fois en tête à tête et le Zewo de maintenant. Ce n'est pas du tout le même, mais c'est super. L'évolution qu'il a eue en tant qu'être humain, mais même s'il a eu ce incroyable palmarès individuel et ce niveau, il ne change pas. Et ça, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Et j'espère qu'il continuera à être comme ça toute sa carrière, parce que c'est un bonheur d'être avec lui en tout cas. L'immense, 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 grosse dédicace à lui. Moi, j'ai noté un petit peu, alors tu l'as dit en tout début d'émission où il n'y avait pas encore tout le monde, mais vous venez à la fois de remporter, comme je dis, un bon titre début octobre quand même, le SL Pro League, mais en même temps, petit résultat décevant à Rio. C'était la fatigue, c'est ça, l'enchaînement de toutes les choses un petit peu ? Sans dire que c'est 100% ça, tu vois, bien sûr. Je n'ai pas trouvé d'excuses, mais moi, je suis arrivé, on est arrivé, on a repris le 8 août. Le 8 août, et le 8 août, on s'est dit, écoutez, on a fait de la merde la première partie de saison. J'ai été honnête, j'ai dit, je pense qu'on ne s'est pas assez donné. Là, on n'a plus d'excuses. On a la line-up niveau rôle, etc., qui va. Donc maintenant, il faut sortir les doigts du chute, tout simplement, et il faut se donner. Et donc, on a eu notre ascension, ça a commencé à bien se passer, vraiment, du début d'année à EPL, au final EPL, ascension, on est de mieux en mieux. On n'est pas à notre maximum, mais on est de mieux en mieux. Et au final, on est, les EPL, par exemple, on gagne les EPL. C'est une belle victoire. Belle victoire, 8 heures de match. On finit 1h du matin, donc lundi matin, 1h du matin. Euphorie de match, etc., tu ne dors pas avant 5h. Le lendemain, Média Day, mardi, on commence déjà le tournoi d'après. Ok. Donc niveau, en plus, un tournoi important qui s'est à la qualif du match, c'est un tournoi stressant, c'est un tournoi... Là, on commence déjà, le tournoi, pas terrible. Pas dans les meilleures conditions. Et ensuite, je pense qu'on gère mal notre calendrier, on joue un peu trop, on fait un bout de camp en Serbie pour un tournoi alors qu'on n'aurait jamais dû faire, ça nous fatigue. Et on arrive à Rio, on a fait une bonne préparation, je sens qu'on peut être bon, mais ouais, par exemple, c'est marrant, mais Spinks qui est jeune, ZIWO qui sont jeunes, je les vois sur leur PC. Moi, ça fait 15 ans, je fais ça, je vais avoir 30 ans, il est vrai que fatigue, tu la sens, tu la sens plus qu'eux parce que... Eux, ils sont jeunes, ils sont frais, toi tu faisais plus 2007. Exactement, mais même eux, je les sens crevés. Et là, je me dis, on a raté quelque chose et au final, bien sûr qu'il y a d'autres choses, on manquait de niveau, etc., il y a plein de choses, mais la fatigue nous a fait beaucoup de mal. Et au final, ça n'aide pas, ça n'aide pas et on fait un majeur totalement décevant. On doit gagner des games contre Mousse, par exemple, tous les fans de CS se rappelleront de cette game, on gagne 7-0, on gagne 15-13 et on ne gagne pas cette map et si on passe à 2-1, peut-être que le tournoi est différent et c'est toujours la même chose. Comme d'hab, c'est une autre histoire. Exactement, un match que tu dois gagner et que tu ne gagnes pas dans ces gros tournois, il est difficile. Sur 4 maps qu'on perd, on en perd 3 en overtime, donc difficile, totalement difficile et sur la tête parce que ça fait 2 majors de suite où on ne passe pas les poules et c'est notre objectif à nous aussi et c'est vrai que ça fait mal parce qu'il y a l'ascension de l'équipe, on sent qu'on est de mieux en mieux, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée et là, on tombe. Ça vient un peu remettre les choses en question mais après, franchement, je pense que s'il y a la force mentale pour passer au-dessus de ça et reprendre cette ascension, il y a quand même quelque chose avec en ligne de mire le major à Paris qui est là dans quelques mois et que je pense que vous devez attendre comme ça. La chance qu'on a sur CS, par exemple, notre manager, c'est un ancien séiste qui faisait du canoë, etc. Il a fait les Jeux olympiques, médaille de bronze, etc. Et eux, leur Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Nous, des majors, on en a tous les 6 mois. Là, mon prochain tournoi, c'est dans une semaine et c'est un énorme tournoi. Donc en fait, la chance qu'on a, c'est de pouvoir passer à autre chose après un gros tournoi et peut-être que dans l'air de tête, bien sûr, tout le monde s'est dit vous avez été décevant. Oui, on était décevant et je suis premier à le dire et j'ai un seum incroyable et c'est difficile même pour moi parce que peu importe les raisons et tu te sens coupable et tu te remets en question, etc. Mais là, on a un tournoi déjà et si on arrive à faire un bon résultat, ça va un peu gommer ce qui s'est passé avant. Donc on a cette chance sur CS et qu'on ait énormément de tournois et qu'on puisse se rattraper deux semaines après. En parlant un peu de ça, du coup, toi qui es joueur professionnel de CS depuis 15 ans et qui a vécu tout, je sais notamment que les burnouts, ça a été des grosses discussions sur la scène, notamment chez Astralis et tout. Toi maintenant, qui a une grosse expérience, qu'est-ce que tu penses de l'apport de Valve sur son jeu comparé à un Riot qui contrôle tout ? Tu préférerais peut-être un format plus comme il se fait sur League of Legends ou alors toi, tu es content avec la scène actuelle ? Ce serait quoi peut-être, toi, des choses à dire sur ça en tant que joueur ? C'est un mix des deux en fait parce que je pense que ce que fait Riot, ce n'est pas bon. Avoir le contrôle sur tout, généralement, ce qu'on contrôle sur tout sans qu'on puisse rien dire, c'est jamais bon. Regardez sur League of Legends, si tu ne passes pas les pools pour aller au Worlds, tu as cinq mois de vacances ? Oui. Voilà, enfin il y a un pool. C'est trop en fait, je pense que c'est trop et CS est trop open. CS, on a les tournois tout le temps, je l'ai dit tout à l'heure, trois premiers mois, j'ai eu huit jours de repos ou un truc comme ça, c'est un délire et on n'avait pas le choix. On aurait pu des choses mieux gérer mais c'est un délire, tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'arrêtes pas et au final, la qualité de CS, elle est moins sympa. Automatiquement, je pense qu'il y a un mix des deux à avoir et je n'ai pas la solution, je n'ai pas la recette magique mais en tout cas, un mix des deux pourrait être idéal pour CS. Je vois, genre un format peut-être un peu championnat mais tout en ayant suffisamment de tournois ici et là. Mais je pense que tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse faire un tournoi demain, tu t'appelles Pierre-Paul-Jacques ou Philippe, tu veux faire un tournoi CS, tu as un peu d'argent, tu peux le faire si les équipes viennent, c'est les équipes qui décident. Enfin, maintenant, il y a des contrats, c'est un peu différent, il y a quand même des contrats avec ESL, avec Blas, donc on ne peut pas te faire ce qu'on veut mais en tout cas, on peut, il y a quand même des idées mais après, le calendrier, il est trop long, il y a des tournois, des tournois genre qui prennent trop de temps. La Blast, à la reprise, on a Blast et la dernière Blast était genre 10 jours pour des groupes et les trois premiers, on avait un jour de compétition après, on avait cinq jours à rien faire à Copenhague. Donc OK, on l'utilise en bout de camp mais je préfère être chez moi pour m'en reposer, pour prendre un peu d'énergie, etc. parce que c'est toujours pareil, l'endroit où tu te ressources le plus, c'est chez toi. Bah oui, genre même si pendant ces cinq jours-là, t'es posé tout ça machin, encore une fois. T'es pas dans ton lit, t'es pas, même si on a quand même souvent des chambres solos mais ça manque quand même des fois d'avoir un peu, par exemple, les joueurs de foot, ils sont bien plus à la maison que nous on l'est. Déjà, ils ont les matchs à domicile, j'ai pas de matchs à domicile, j'ai les entraînements à domicile. Grave drôle. En parlant un peu de travail, qu'est-ce que tu attends un peu de l'arrivée d'Anubis ? Moi, je me suis déjà donné beaucoup sur la carte, il faut préparer tout ce qui se passe. C'est cool parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le feeling d'une nouvelle map parce qu'elle est ancienne mais on ne la joue pas et il y avait, comment ça s'appelle ? Il y a eu Vertigo qui était arrivé il y a trois ans, trois ans et demi, un truc comme ça. Donc, avoir une nouvelle map, recréer des choses, réfléchir, se dire comment ils vont jouer, comment la map va se jouer, c'est super intéressant. T'es content de ça ? Bah ouais, là en plus c'est marrant, c'est que j'aime bien traîner quand même avec la petite jeunesse. Quand je grind, en fait, je jouais avec les plus jeunes par exemple de LDLC, des petits jeunes comme ça et eux qui ont un peu créé la map, vu la map mais pas encore trop, je suis allé avec eux, j'aurais montré tous les trucs que j'avais travaillé, etc. leur dire, je pense que la map va jouer comme ça, comme ça, comme ça et c'est vrai que c'est cool d'avoir quelque chose de nouveau et de pouvoir donner du temps sur quelque chose de nouveau. En tant que grinder, gros tryharder, ça, ça doit te parler. Clairement. Moi, c'est ce que j'avais vu et ce qu'on m'a dit au moment de préparer cette émission, on m'avait dit que même existence disait que tu n'étais peut-être pas le plus talentueux, sans insultes, sur le papier, mais que tu étais le plus gros travailleur. Ça se traduit de cette manière. La seule raison que je sois encore là au top niveau, ce n'est pas mon talent, c'est mon travail. C'est mon travail. Un joueur qui a malheureusement depuis quelques temps, maintenant qui s'est relancé mais qui a eu une période un peu creuse, c'est Kenny. Kenny, son talent, il est bien plus grand que le mien. Mais je suis sans, et je pense que ce sera le premier à le dire, sans problème, je suis un bien plus gros travailleur que lui. Je vois. Et j'ai su me remettre en question dans les bons moments et j'ai su faire les choses au moment et me donner aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose, quand on voit une personne qui se donne, j'essaye aussi que ça crée quelque chose pour le groupe et que le groupe me suive. Quand on voit quelqu'un qui travaille, c'est un truc de ouf, des fois tu devrais te calmer. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de tout donner et j'ai envie de me donner les moyens d'arriver à faire de grandes choses. Ça ressemble concrètement à quoi pour toi une journée de grind un peu classique en imaginant ce que tu fais en solo et plus les prac d'équipe ? C'est pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'un joueur CSGO fait quand il s'entraîne ? En gros, quand je veux grind une semaine, je vais surtout le faire… Enfin, grind… En gros, je vais… Déjà, je ne suis pas un énorme du matin. On commence à 10h. Ok. Donc moi, je me lève 1h30 avant. Enfin, je me lève à 8h30. Je n'aime pas trop le matin mais il n'y a pas le choix. Donc en gros, je fais toujours 30 minutes ensuite 10h midi, en gros, on fait de la théorie en équipe. Ensuite, on fait 4h d'entraînement donc de 13h à 18h avec une heure de pause au milieu. Donc ensuite, généralement, je me pose, je mange, etc. Et à 20h, je reprends et je peux jouer… Ouais, je joue de 20h à 23h. Ok. Donc ça fait quand même du 10h à 23h avec des petites pauses. Et donc soit je joue, soit j'analyse ce qu'on fait en équipe, la stratégie, etc. et être meilleur. Parce que je préfère la stratégie, je préfère le faire dimanche. En gros, le samedi, du PC et le dimanche, je travaille vraiment sur ce qu'on fait. Donc nous, en fait, la chance qu'on a sur 16h, c'est qu'on a des heures de jeu. Donc on voit en fait combien un joueur joue les 15 derniers jours. Mais moi, par exemple, j'ai des heures qui ne comptent pas parce que je ne les ai pas passées à jouer sur le serveur mais je les ai passées à tout analyser, à regarder des matchs, à regarder des autres trucs pour que nous, notre jeu soit meilleur. Donc des fois, les dimanches, la fois dimanche, pas dimanche dernier mais celui d'avant, je crois que j'ai vu à un moment donné, j'étais sur le PC à 13h, j'ai commencé et à un moment donné, il fait nuit, il était déjà 19h, j'avais travaillé 6h sans m'arrêter pour préparer aussi la semaine d'entraînement d'après. J'aime bien arriver. Généralement, on fait deux cartes par jour et j'aime bien arriver en ayant mes trucs préparés et arriver le lundi matin, lundi matin, tenez les gars, j'ai noté ça. Exactement, on a ça à bosser, le coach aussi note des choses et on met en commun et on déroule ça. Donc j'ai toujours, généralement, avant chaque semaine, j'ai quelque chose de préparer, à part quand il y a les vacances de saison, donc là, on va avoir des vacances de demi-saison et là, je coupe complètement, là, on a deux semaines et demie, je coupe deux semaines et demie. Donc j'ai besoin de ce appareil, on a eu 10 jours de repos après le major, j'ai coupé. Non, j'ai coupé, les deux derniers jours, je me suis remis parce que j'avais un peu de travail à faire parce que ce n'était pas comme demi-saison. Pas logique. Mais j'ai quand même quelqu'un avec le temps, je peux moins grigner qu'avant quand même, je suis plus fatigué rapidement, etc. Et je n'ai pas envie d'aller au burn-out. Je n'ai été pas loin à des moments parce qu'on a parlé tout à l'heure et je n'ai été pas loin à des moments. Donc je préfère un peu faire attention et prendre soin de moi. Et faire de manière plus intelligente. Exactement. Donc prendre un peu de repos et me re-grind au moment où je dois le faire, où je me sens prêt. Je comprends, je comprends. Mais c'est assez cool parce que tout ce côté tactique, tout ce côté grind et tout, je trouve que ça corrèle aussi un peu avec ton passage en l'ending game, non ? À partir de 2020, quel impact ça a eu sur ton jeu et ta manière de fonctionner ? Moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai une image un peu... Quand les gens ne me connaissent pas, en gros, j'étais entry fraggueur et l'entry fraggueur, moi, j'étais à courir. C'est un peu le teubé de l'équipe. C'est un peu vu comme ça, des fois. Et les gens me disaient, mais ce n'est pas possible que ce mec est valide. Mais moi, en fait, j'ai toujours fait ce rôle déjà parce que j'aimais, mais aussi parce qu'il en fallait un. Et que comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait bien une personne qui se mette un peu en retrait par rapport aux autres et qui accepte d'être la viande. Et moi, j'ai accepté d'être la viande pendant 6 ans, 7 ans. Et à un moment donné, voilà quoi. Mais l'aspect tactique m'a toujours plu. Je me rappelle qu'on parle de cette max-lan gagnée avec 3D max. Je sèche les cours à l'époque. Pas à faire. Ne faites surtout pas ça chez vous. Et pour préparer avec mon leader in-game les prochains tournois. On était à 10h du matin sur le serveur. À l'époque, personne ne faisait ça. Personne faisait ça. Moi, j'étais déjà à détraquer des stuff, de machin. J'étais déjà à fond dans la tactique. Et je crée déjà des strates et tout. J'avais 17, 18 ans. Et ça m'a toujours intéressé. En fait, au fur et à mesure des années, peu importe le lead avec lequel j'avais, j'étais à créer des choses et à comprendre le CS de A à Z. Je vois. Et ça m'a toujours plu au plus profond. Et donc, du coup, maintenant, tu le retranscris toi-même. Exactement. Avant, je faisais partie du jeu, mais ce n'était pas moi le vrai créateur de tout. Moi, j'apportais mes idées. Le leader, elle ne la prenait pas. Mais moi, j'arrivais, je disais, j'ai ça. OK, on prend, on ne prend pas. Tant pis. Mais en tout cas, moi, j'étais comme ça. Et maintenant, c'est moi qui crée tout. Enfin, pas tout. Je ne vais pas me donner. Mais maintenant, c'est moi qui dis, OK, ça, on prend. En fait, ce que j'ai manqué un peu dans ma carrière aussi, c'est des personnes qui écoutent plus. Les leaders, en fait, ont été très tunnel vision. Ils avaient leur vision. Il ne fallait pas trop aller en dehors. Il fallait que ce soit ça qui soit fait de cette manière. J'ai fait ça pendant jusqu'à Alex. Alex, il a été un peu moins à des moments, mais il l'a été quand même. Et au final, moi, je ne voulais pas ça. Donc, bien sûr, il faut que tu aies ton identité, ta façon de penser et ta façon de faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut écouter les autres. Donc, j'ai Magis, par exemple, dans l'équipe artuelle qui est quand même un bosseur et qui aime bien arriver avec des nouveaux trucs, etc. Ou le coach. Et en fait, il faut que j'arrive à m'ouvrir et dire OK, ça, il faut que je l'utilise parce que c'est moi à pas mal de trucs. Je dis, oui, ça pourrait être intéressant de le mettre, go le faire. Et je sais que moi, quand on me disait oui à l'époque sur ce genre de choses, ça crée quelque chose et ça te met en confiance. Donc, moi, j'essaye de retranscrire ça à mes joueurs et de leur faire sentir qu'ils sentent bien. Et donc, par exemple, Magis, ou même des mecs qui arrivent et disent, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Après, Zwo, ça va être moins un travailleur. Donc, moi, je vais regarder des autres personnes, je vais regarder ce qu'ils font. Je dis, putain, ça serait pas mal de faire ça. Viens, je te fais faire ça. Donc, c'est marrant, mais je trouve pas mal de mots individuels, même des nouveaux petits trucs un peu que je viens de travailler ou que j'ai vu quelqu'un faire et qui n'est pas encore trop connu. Et au final, c'est un truc que je devrais peut-être un peu moins faire, mais je suis altruiste et je le donne à quelqu'un. En fait, de le faire moi, je le donne à quelqu'un. Je dis, tiens, j'ai un nouveau truc, prends-le si tu veux, tu vas te régaler. Et au final, le mec, il se régale. Et j'en donne 80% zéro, par exemple. Je dis, tiens, il y a un nouveau truc, je vais te mettre comme ça. Et c'est des choses qui ne se voient pas. Après, je m'en fiche que ça ne se voit pas, mais c'est vrai que je devrais être des fois un peu plus, penser un peu plus à moi et le faire pour moi. Parce que des fois, en tant que joueur, ça fait quand même du bien aussi, même si c'est cool d'être altruiste, mais il faut avoir une balance. Je vois. Et que je ne l'ai pas parfois. Je vais terminer gentiment avec une dernière petite question, histoire d'eux. Tu as affronté quasiment toutes les équipes qui ont été dominantes à un moment ou l'autre sur CS. Navi, il y a quelques mois, Allez, FaZe, Astralis, etc. Quelle est pour toi l'équipe la plus forte contre qui t'aies jouée ? Vraiment, tu as joué contre ces mecs, tu as fait là, là, c'est chaud. J'en ai eu deux, on va dire. En fait, ce n'est même pas Astralis, par exemple, parce que eux, je ne les ai pas trop joués. En fait, il y a Liquid. Liquid 2019, je crois, 5-6 tours de suite. Et individuellement, c'est des monstres. Et c'est trop fort. Et je m'en rappelle, sur mon écran, ça va trop vite. Je n'ai pas le temps de tirer en fait. Si, j'ai le temps de tirer, mais il faut vraiment que je tire deux balles. Et les mecs me sèchent, me sèchent, me sèchent. J'ai une finale à Columne qu'on perd où je suis très mauvais, mais je me dis mais ce n'est pas possible. Ce que je prends, c'est grave. Franchement, maintenant, je n'ai aucun regret. Ils étaient beaucoup trop forts. Et je me doutais qu'individuellement, il n'y allait pas avoir autant. Et j'aimerais bien en choisir une deuxième, c'est Navi. Mais c'est pour des raisons différentes, Navi. D'accord. Parce que Navi, en fait, tactiquement, ils n'étaient pas mauvais, mais ce n'étaient pas des dieux. Mais individuellement, ils étaient très forts, encore une fois. Et le truc qui était dur, c'est qu'avec la line-up française, moi, encore une fois, je travaillais beaucoup et je voulais les battre. Par exemple, on est au Major à Stockholm, on les perd en quart, on perd 16-13 saisons, c'est assez serré. Même si on est devant, je sens qu'on est meilleur que sur la carte, alors c'est leur meilleur map, etc. Et je sens que je fais les bons trucs, les bons calls. Mais le mec, on arrive à 3 sur lui, il nous éclate. Et c'était si dur pour moi parce que je savais qu'on faisait les bonnes choses. Je savais que tactiquement, on était dans le juste et que je... Par exemple, la game au Major, je la prépare, mais elle me met 6-7 heures à la préparer. Je la prépare comme un dingue. Je la prépare comme un dingue. Et je suis tellement en confiance quand on les joue dans ce que je vais call. Mais si tu tues... CS, c'est un FPS. Perf Personal Shooter. Si tu ne tires pas en premier, tu perds. Tu peux faire les meilleurs trucs du monde, tu peux faire les meilleurs flashs, les meilleurs smokes, les meilleurs molotovs. Ça ne change rien. Et il était dur ce moment parce que je sentais qu'on était meilleur que tactiquement, mais qu'individuellement, on ne suivait pas. Et tu ne peux rien faire. Et on les a perdus 7 fois, 8 fois de suite en 2021. On ne pouvait pas les battre. On a fait les battre une fois en finale à Pro League. C'était en ligne. On est à deux doigts de les battre et on perd 16-14 mais on n'arrivait pas à les battre. On a mis un an et demi à les battre. Écoute, écoute, écoute. Monsieur, ça vient gentiment finir. C'est assez drôle que tu aies dit le Liquid 2019. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas mais c'est assez intéressant de l'écouter. Et de même pour le Navi, franchement, c'était passionnant et ça a donné une belle heure et demie. Je te remercie d'avoir accepté de venir, d'être un petit peu confié. J'espère que ça te fait plaisir toi aussi d'un peu... C'était cool. Franchement, je n'ai pas souvent l'encadrement. C'est la première émission que je fais comme ça. Mais c'était vraiment sympa. Franchement, c'était vraiment cool. Super bien préparé. Tu as fait le tour de tout ce qu'il fallait. Merci. J'ai une bonne mémoire donc généralement, ça suit. Mais en tout cas, super moment ici. Ça m'a fait plaisir et j'espère que ça a fait plaisir aux gens aussi. Donc merci beaucoup à toi. Regarde le chat, ils sont contents. Ils sont contents. Regarde. Alors moi également, je vous remercie les amis du chat. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que c'était grave cool. Merci à tous. C'est cool parce que ça montre aux invités que quand ils viennent s'exprimer et qu'ils s'expriment bien, ils prennent le temps de se confier. Ça vous fait plaisir. Donc c'est cool. Je vous remercie comme d'habitude de suivre ça aussi nombreux comme d'hab. C'est très, très cool. Je sais qu'il y en a certains et je l'ai vu dans le chat. Vous êtes venus après la victoire du Maroc. On s'en rappelle. Donc je vous rassure, si vous n'avez pas pu suivre la première partie de l'émission, ça va aller sur ma chaîne YouTube dès ce soir ou demain, très tôt, enfin vers midi, un truc comme ça. Donc vous pourriez tout regarder gratuitement. Ça fait plaisir. Même mes Rediff Twitch sont gratuits. Donc dès qu'on va couper le live, vous pourrez vous rattraper ça. Le mot grand cœur. Voilà, le mot grand cœur. On essaye en tout cas, on essaye. Zach en volume, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Il me semble avec l'or, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien avec l'or. Et on se retrouve aussi dans 30 minutes sur Popcorn. Donc on enchaîne. Merci à vous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao les amis. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501